...de 6% hors taxe en plus des enchères et l'enchère minimum aujourd'hui est de 5000 euros. Avec chez Hervé, notre partenaire santé. De toute la vente Arcana, de toutes les ventes Arcana qu'il a depuis le début chez Hervé. Alors on attend le premier lot, donc chez Hervé bien sûr. Donc nous commençons avec le numéro 1 présenté par le rat du bois au prou. Stone Carcus, Saint-Poulain-Bennes et en Irlande, le 23 mars, assimilé au Nélément France. C'est parti Arnaud, c'est parti ! Je n'ai pas dit ce n'est pas mon kiki, non, 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 non. Parce qu'on va commencer directement avec cette journée de sélection. Il y a 4 jours de vente à cette session d'octobre. Parfois c'est 3, parfois c'est 4. Et là c'est 4 parce qu'il y a 600 lois, une forte demande de la part des éleveurs-vendeurs. Et 180 lots aujourd'hui pour le bouc 1, pour la crêpe de la crêpe. Avec une production extrêmement régulée, avec une assemblée attendue, riche de nombreux investisseurs qataris qui viendront, qui se déplaceront en personne. Donc on peut s'attendre à ce que les enchères flamboient, tel le mois d'août. Peut-être pas à un niveau aussi élevé qu'à des millions d'euros comme le mois d'août. Mais il faut savoir, c'est là que statistiquement parlant, depuis 3 ou 4 années, on trouve les meilleurs, le plus grand nombre de lauréats de groupe. Un nombre de gagnants de groupins, 11 ou 12 je crois, en 2014, gagnants de groupins issus des ventes d'octobre. Alors on démarre directement, mon bon Loïc, avec Stan, qui accueille ici le Rock of Gibraltar et Red Glow. Élevée par le hara du Bois-aux-Proulous, Daniel Chassaigneux a barassé dans le Maine-et-Loire. 25 000, le Rock of Gibraltar 25, qui m'appelle au Lat 25, 25 000. Sa mère n'a pas couru et il est dite à sa place du F, qu'il est en 2005, il est jeune plus l'hiver encore. Son deuxième produit à son premier, vous êtes à 27 000, 27 000, à 27 000, 30 000, nous sommes à 30 000, nous sommes à 30 000, nous sommes à 32 000, 32 000, 32 000, 32 000 en haut à 32 000, plus là, à 32 000, 32 000, 32 000, à 32 000, à 32 000, 35 000, à 35 000, j'ai maintenant à 35, 35, à 35 000, qui m'appelle au-delà, 35, maintenant à 35 000. Alors parmi les premiers lots, tout le monde se regarde encore pour jauger l'adversité, et la concurrence en haut, effectivement, les 10 premiers lots d'une vente sont toujours un moment un petit peu particulier, parce qu'on va prendre la température de la vente au tout début, La température, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les choses changent et évoluent, d'ailleurs, on a pu remarquer, on s'est fait aussi dire que c'était plutôt dans la deuxième partie de cette journée de vente qu'on peut avoir les plus gros lots. On va rappeler Arnaud qu'il y a 183 lots d'insprits pour cette première journée, on a quelques absents, il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire, tout au long de ces 4 journées de vente, les absents. Les absents ? À 57 000 euros, à 57 000 euros, dernière fois, 57, 60, Fresh Beader à 60 000, 60 000 ici, Camille, l'enchère à 60, 60, à 60 000 euros, 60, le Rock of Gibraltar, 60 000, Camille, à 60 000, last time, Camille, à 60 000 euros, à 60 000 euros, bien vu, à 60 000 euros, pas de regret, Fini, Ingrid, à 60 000, j'ai ici, Camille, à 60 000, et nous vendons à 60 000, last time, à 60 000 euros, dernière fois, maintenant, le Rock of Gibraltar, à 60 000 euros, merci, fini, à 60 000 euros, pas de regret, à 60 000 euros. C'est Anthony Stroud ? C'est Anthony Stroud ? C'est Anthony Stroud ? Il travaille pour lui. Anthony Stroud ? Qui a été très très actif aux dernières ventes Arcana, c'était les ventes de l'Arc, il a acheté pas mal pas mal de lots. à doubaoui c'est l'étalon vous êtes alors doubaoui il va regretter que que trèves reste à l'entraînement je sais pas si vous l'avez dit mais il pourra pas l'essayer l'an prochain il s'en frottait il s'en frottait les sabots le doubaoui dit donc il est très fort doubaoui il sait lire la presse et il l'avait vu dans le journal dis donc très promis à douboui l'année prochaine il s'en frottait les sabots il a guisé ses fers et paf ah bah non il reste à l'entraînement donc on va faire là on a déjà hâte de la voir l'an prochain prêve c'est fabuleux en 2015 un très très gros pédigré on a ici un très très gros pédigré qui nous est présenté par le hara de la perelle qui est l'éleveur de ijanks qui est le dernier lauréat du prix du cadran fils de l'aï chaparral highton est une maire par son homo et là il nous présente un à mal par du baoui comme tu viens de dire arnaud et reagan l'irrésistible reagan qui avait gagné un groupe 1 c'était au canadale l'hippie taylor steaks un emprunt par alain droit dupré elle portait déjà la kazakh du hara de la perelle celle de jürgen winter défendait son élevage également et c'est son deuxième produit qu'on voit actuellement sur le ring la premier le premier produit est une femelle à trois cent cinquante mille filles de densilie qui est à l'entraînement à trois cent cinquante mille j'ai maintenant à trois duprés et cette année reagan a une femelle de frankel et elle est pleine de duoproche on est à trois cent cinquante mille déjà arnaud et on dépasse le top price de l'an dernier on était à 320 mille l'an dernier on est comme numéro deux exactement à trois cent cinquante mille laura par nous à trois cent cinquante mille merci de votre aide à trois cent cinquante mille le marteau peut se lever à trois cent cinquante mille fini dernière fois dernière chance à trois cent cinquante mille euros on va suivre l'acheteur on la juge l'aura trois cent cinquante merci par l'aura le numéro trois est présenté à l'endroit dupré d'ailleurs dans la salle l'entraîneur de de régane et de sa première fille par danser est nommé remake et représentera une fille de maxi maxi qui vient de refaire vainqueur de meden parmi les poulish tout à l'heure à claire fontaine combien à l'endroit dupré d'ailleurs à côté de paul nata et c'est bien non c'est à l'endroit dupré qui qui signe le bon alors on a hâte de savoir si c'est un rachat ou un ou un achat et très rare un canin droit et dupré achète lui-même des yearlings le fait combien en frottant pour débuter des maîtres classiques évidemment qu'ils travaillent beaucoup avec des éleveurs propriétaires en tout cas on va savoir ça tout bientôt puisque arnaud et yannick sont sur le coup et sont en train déjà de nous préparer une revue la recana review de ce book 1 à cette journée sera mis en ligne ce soir, voire demain matin, à McPhee, 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 on en parlait déjà hier sur France Cire, puisque McPhee a un fils de Dubawi, on en parlait tout à l'heure, l'auréat classique, l'auréat des 2000 Guinée de New Market évidemment, et l'auréat du prix Jacques Lemarrois battant l'extraordinaire Goldikova, et McPhee donc sera étalon en France l'an prochain, formidable opportunité pour les élèves français, ce fils de Dubawi, puisque Qatar Bluestock et Léa Gaghansteads ont conclu un accord, vous l'avez sans doute déjà lu sur France Cire, en deux mots c'est Charles Spirit qui fera ses débuts d'étalon l'an prochain à Twin Hill Studs, chez David Revers en Angleterre, McPhee qui faisait déjà la monte à Twin Hill Studs, viendra en France ou Aradbonneval, en 2016 ce serait le contraire, McPhee reviendra à Twin Hill Studs, Charm Spirit reviendra aux Agaghansteads, en parlant hier soir avec Georges Rimaud, le manager français des Agaghansteads, il nous a précisé que ce transfert d'étalon va au moins s'effectuer sur 4 ans, puisque l'objectif est d'avoir McPhee au moins deux années, avec un pool d'étalon entre Twin Hill Studs et les Agaghansteads, donc 8 minutes seulement pour cette femelle de McPhee, tout à l'heure il y a eu une McPhee une deux ans qui a gagné de l'autre côté de la rue, non pas à Deauville-Lacte, mais à Clairefontaine, c'était une nièce de Tillors, excellent Tillors gagnant également le course récite dans la pool d'essai des Poulins, et pour bien avancer, rien de mieux qu'un bon saut de Dinavena, un bon saut de Dinavena, notre partenaire sur France Cire tout au long de ses 30 000, à 25 000, 30, 30 000, 30 000 euros, à 30 000, nous sommes à 30, à 30 000, l'Oasis Dream, à 30 000, 35 000, à 35 000, l'Oasis Dream, à 35 000, à 35 000, 35, 40, 40 000, 40 000, vous êtes à 40, 45, 45 000, 45 000, j'ai maintenant à 45 000 suivant Alors Arnaud, tu viens de te croiser à l'endroit du prix ? Je veux dire qu'on a pris un coup de mâche sur la tête, mais un bon coup de mâche sur la tête, une claque qui réveille, parce qu'on s'attendait à avoir des gros prix, une fois de plus je vous ai raconté une énorme bêtise, parce que je vous disais que les plus gros prix seraient plutôt dans la deuxième partie du catalogue, évidemment, dès le numéro 2, bingo, 350 000, je vous rappelle que l'an dernier le top rail, c'était à 320 000, et dès le numéro 2, 10 minutes de vente et craque, Alain Doroyer-Dupré, qui a signé le bulletin, qui me disait qu'il avait eu la chance et l'honneur de pouvoir entraîner la mère, qui était une excellente jument, Reagan, voilà, et donc il y avait des propriétaires italien, qui souhaitait faire l'acquisition de ce poulain, il était allé voir le poulain, si je parlais français ce serait mieux, et il m'a dit que de toute façon son prix c'était dans les 300 000, donc il n'était absolument pas surpris d'avoir du mettre 350 000 pour en faire l'acquisition, parce qu'il disait moi j'estime à 300 000, enfin dans les 300 000, c'est difficile d'être précis à l'euro près, et ben voilà, alors je ne sais pas si le top price va être battu, je l'espère pour les organisateurs, mais en tout cas heureusement qu'on s'est élevé ce matin, parce qu'il fallait pas rater le début. Merci Arnaud pour ces explications. Et je peux vous dire que c'est assez amusant parce que dans l'assemblée tout le monde dit mais euh, n'est-ce pas la berlue, c'est bien 350 000 là, ils nous prennent un froid. La femelle grise née en Irlande le 14 mars, assimilée au nélevé en France, elle est par Rock of Gibraltar et Roche-en-Beau. Je n'ai pas eu le temps de voir qui étaient les adversaires de Arnaud Royer-Dupré. Arnaud Royer-Dupré qui est peu présent, peu souvent présent autour du ring de Deauville, on le voit rarement signé début d'un. Très très rarement. Les principaux clients sont eux-mêmes des éleveurs propriétaires. Mais il ne vient pas pour faire du tourisme quand il vient. C'est un élan. Rock of Gibraltar qui avait débuté avec le lot numéro 1 qui a été vendu à 60 000 euros. On continue avec cet étalon Sophie de Tenille. On est en coup de Morstead en Irlande. Il caisse à le père du lot numéro 5, une femelle grise comme sa mère Rochambeau. Dominique Lanchardy. Une soeur de Bleck. Ah Bleck, étalon, on en centre Bleck. Exactement. C'est même une propre soeur de Bleck. Un double gagnant de groupe. De groupe 2 et de groupe 3. Rochambeau a été élevé par Alain Maubert. У費. Un prophets dramatique, là. A 15 000, nous sommes à 15 000 à 15 000. An 18 000, 18 000, 18 000. Brikk... à Rochambeau, et cette année, elle a une femelle, un mâle, pardon, de Dexter Célébration, et l'an prochain, elle attendra un ou une, un produit de Rip Van Winkle. A 28, 29, si vous voulez, 29 000, 29 000, l'enchère à 29 000, plus là, 29, 29, à 29 000, plus là, à 29, à 29 000 euros, la fille de Rock of Gibraltar à 29 000 seulement, à 29 000, bien vu par Dominique, l'enchère à 29 000, merci, à 29 000 euros, dernière fois à 29, à 29 000 euros, on peut être jugé seulement à 29, bien vu votre enchère, Dominique, à 29 000, merci, bien vu, fini, à 29 000 euros, Dominique, l'enchère à 29 000 euros, on va être jugé, à 29 000 euros, merci, à 29 000 euros, en l'année dernière, Dominique, 29, merci, c'est pas très cher ça je trouve, par rapport au pédigré. Les chevaux solides, hein, très bon. Alors Turtle Ball, c'est la dernière génération de Turtle Ball, t'as une génération française, française, bien sûr, construite en France. On a vu le lot précédent, le 5, la mère était par Chichi Castellango, qui lui-même est parti étalon au Japon, après avoir fait ses exploits en France, Vision d'Etat et compagnie, et quant à Turtle Ball, lui, il est parti au Japon, après avoir fait un carton avec sa première génération, qui comptait, euh, le Cayenne, French 15 et le Cayenne, voilà, tout à fait. Tous deux gagnants de groupe 1. C'est un beau pays le Japon, hein. Ah oui, oui, exactement, tous les états en Japon, Arnaud et Lee seront la chance. La chance d'aller les chercher, et vous, pour vous les montrer. Combien en font temps pour débuter, bon poulain de Turtle Ball, ici ? Au mois de novembre. Exactement, aux alentours de la Japan Cup. On va aussi voir une course de trait-trac, ce sont des courses de chevaux lourds, ça passe, c'est full-clos. Allez, Turtle Ball, donc, présenté par Irène Scheldt, Roset de Mégev, c'est la mère, par Ephizio, c'est un choc que j'aimais beaucoup, Ephizio, un mailer. Et la mère, quand même, c'est une soeur de l'op... d'une cousine. Non, je vais y arriver, ce poulain est un cousin de l'OPD Vega, est balle de la rose, la mère, c'est une soeur de l'Ellivatory, dont tu as parlé récemment, l'OPD Vega... L'OPD Vega, exactement, puisque, à mon avis, l'OPD Vega va... Enfin, les produits de l'OPD... Pardon, je vais y arriver. Si je parlais français, moi aussi, les produits de l'OPD Vega vont, à mon avis, bien se vendre, puisque l'OPD Vega a sorti son premier gagnant de groupe 1, c'était il y a quelques jours, avec Bellardo, pour sa première année de production. Donc, ses premiers produits sont âgés de 2 ans. Et l'OPD Vega a, comme mère, une certaine Lady Vittori, une toute bonne jument de 2 ans, d'abord, parce qu'elle avait gagné le prix du Calvado, c'est 3e du Marcel Boussac. Et Lady Vittori, j'ai eu la chance de l'avoir il y a quelques semaines, à Geishtutschland... Euh, qu'est-ce que je dis ? À Merlande, exactement, au sud de Munich. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir dans la galerie photo une photo... Voir dans la galerie photo ! Voir, ne pas apercevoir, on la voit en vrai ! Une photo, du coup, de Lady Vittori, qui était suitée, qui est toujours suitée cette année, d'une femelle de Frankel, et elle est à nouveau pleine de Frankel. On a eu un update, puisque la sœur de cette yearling, Rosée de Genève, compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue, et l'autre jour, elle était 5e dans une listonne. C'est une famille qui a été récupérée par Beren van Dazven, qui est l'éleveur, d'ailleurs, de ce poulain par Turtle Ball. Et cette année, la mère a eu un mâle de Rip Van Winkle, et a été saillie par Rodottschoy. C'est d'ailleurs le dernier produit qui court, pour l'instant, de Lady Vittori, l'a 2 ans, une femelle par 6 The Stars, qui était en trainement en Allemagne, chez Peter Chirgon, a débuté l'autre jour, et a gagné, pour ses débuts. Mais dites-y, pour la première place. Live The Stars, vous pouvez également voir une photo de Live The Stars dans la galerie. Multimédia, super, bravo Loïc ! Ah, le 9, non, le 9, j'ai passé une page. Le Havre, le Havre, l'étalon sensation, premier étalon en France. Non, bah non, plus maintenant, parce qu'il y a Motivator, depuis qu'il est revenu, peut-être avec Trev, bien sûr. En tout cas, avant le prix de l'Arc de Triomphe, c'était le premier étalon en France. Il est, enfin, très bien classé, hein, premier étalon, enfin, du coup, il est deuxième maintenant, mais avec une seule génération. Il ne s'en parle, 20, 10, 10 000 euros, 10, qui m'appelle 10, 10 000 euros, 10, tu m'appelles à 10 000, 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 Le Havre, en fait, fait la monte avec Ertif Martial et Raj Saman. Et Le Havre nous présente donc un mâle présenté par le rat de la Louvière, mâle de Le Havre. Et ça, à rat bonnet par Stravinsky. Vieille souche de Lady Aurélie. On retrouve Salpins, si on remonte dans les années 80. Plus récemment, Sa'ara Sliou, fille de Siddle Sliou, qui avait gagné les Rebels del Stakes. Une épreuve qui se déroule pendant le meeting de Raya Scott. Et qui est la sœur de Sa'ara Sonnette, la mère de ce numéro 7. Et le rat de la Louvière qui est l'éleveur également de ce goulin par Le Havre. C'est le frère de Bédouinbec qui avait laissé entrevoir des promesses à 3 ans, fils de Dubai Destination. D'ailleurs, Dubai Destination, c'est le père de Top Trip. Le nouvel étalon de Pascal Lou, du rat de l'Aitraie. Qui va faire la montre l'an prochain au rat de l'Aitraie directement. Sa'ara Sonnette a également produit, elle a produit 3 vainqueurs. Jusqu'à présent, ton Scarlett Sonnette, une fille d'Investie d'Espirit, qui est à l'entraînement chez Stéphane Vattel. Et il a 2 ans, une fille d'Amadeus Wolff, qui est à l'entraînement chez Didier Guimain. Le ring commence à se remplir. On est déjà à 60 000 euros. Entre temps. A 60 000 euros, à 60 000 euros, try two more. A 60 000 euros, last chance, 2. A 62 000, 62 000, il a dit 62. A 62 000, 5, 65 000, 5, 65 000, 5, 6 000 000, 5, 6 000 000, 5, 6 000 000, plus là. A 65 000, j'ai l'enchère, qui est à côté de Jean-Claude Rouget et de Mathieu Alex. A 65 000, Solène l'enchère, à 65 000, last time. A 65 000, Jérôme, c'est plus nous, à 65. Thank you for your help. A 65, 10, 70 000. 60 000 par mois, 60 000. A 60 000, l'enchère. Et Amadeus Wolff, Arnaud, qui a sorti hier un gagnant de contre 3 en Italie. Arlem Sheik. C'est Moswell, ça. Ah, c'est Moswell, autant pour moi. En tout cas, Amadeus Wolff produit très bien en Italie aussi. C'était une confusion que tu avais le droit de faire, puisque, en fait, Amadeus Wolff et Moswell sont les deux nouveaux étalons du rat défaut dans 2015. Et Amadeus Wolff qui réussit très bien en Italie avec beaucoup, beaucoup de black type. Vous avez la montre jusqu'à présent, en France du moins, chez Thierry Dallalanga. Au rat de Saint-Vincent. Et Thierry Dallalanga avec Alain Chopar ont acquis le cheval. Il était en location jusqu'à présent. Ils ont acheté le cheval. Et il déménage le cheval, donc, au rat des faunes. Tandis que Deportivo fait le chemin inverse. A 78 000, merci. Le père de Kailo Chop. Bien vu. A 78 000, dernière fois maintenant le Havre. A 78 000, l'Astience. A 78 000, on l'adjuge. Le numéro 8 est présenté par le Hara de... Jean-Claude Rouget ? Un Poulain Ben et le 8... C'est lui qui a dit aller ? Allez, on l'adjuge. Allez, quoi ! Faites un bel marteau. Voilà, il est en train de... Il est juste à côté de Lady Aurélie, la vendeuse. C'est Sylvain Vidaille qui signe le bon. Combien débutons ? Ken d'argent. Ah ! Ken d'argent. Ah ! Ken d'argent. Alors, Ken d'argent, les talons sensations. Ken d'argent qui a une réussite spectaculaire en termes de résultats sur les pistes. Et puis, bien sûr, Ken d'argent sur les rings, ça se vend très très bien. Alors, chose amusante, l'immense majorité des produits de Ken d'argent sont gris. Et Sylvain, lui, pas du tout. Exactement, oui. Et c'est un cousin du lot précédent, hein ? De très proche famille, exactement. Puisque ce poulain est un fils de Saharienne, une fille d'Aipi Andy. Et Saharienne, on la retrouve effectivement sous la deuxième mère du lot numéro 7. Et tout bonnement et tout naturellement, il est également présenté par le hara de la Louvière, qui en est l'éleveur également. C'est un frère d'Aipi Saharienne, c'est une fille d'Aipi Sahar qui portait déjà la casacque de Guy Pariante, le propriétaire de Ken d'argent. D'ailleurs, Xaharienne, ça s'appuie de deux ans par Yussi Rulch, c'est à l'entraînement en France, chez Henri, à l'ex-pantale, pour son éleveur. Propriétaire, donc Guy Pariante. C'est également un frère de Saharienne, qu'on retrouve sous la première mère, une fille de Pitolo, gagnante de trois courses. Et la famille de Brasileira, Brasileira qui fait la montre, j'allais dire, en son poulet, jument désormais. Brasileira, gagnante de l'Istod, à deux reprises, qui est poulinière désormais au hara des Sablonnets, chez Antoine de Talouet 3, elle a eu une femelle d'invascible spirit cette année, et elle est pleine de l'aumane. Alors l'autre s'est vendu, pardon, le précédent s'est vendu 78 000 euros. C'est intéressant de savoir combien ce poulet s'est vendu, le lot numéro 8. À 30 000, on va juger Jérôme, le fils de Ken d'argent, à 30 000 euros. La mère Epi Indy, à 30 000 euros, merci, à 30 000, bien vu, dernière fois. Dernière chance maintenant, Jérôme, votre enchère, à 30 000 euros, merci. À 30 000 euros, bien vu, à 30 000 euros, 2, 32 000, 31, 31, 31 against you. À 31 000, 31 000, Camille, l'enchère, plus nous, plus nous Jérôme. À 31, j'ai par Camille, à 31 000, merci. À 31 000, le Ken d'argent, merci. 32, 32 vues par mois, l'enchère à 32 000, à 32 000, à 32 000, l'enchère à 32 000, contre nous Camille. À 32 000 et nous vendons. La chance, dernière fois. À 32 000, merci de votre aide. À 32 000, bien vu. À 32 000 euros, on l'ajuste. Myriam Bollac, 32 000, merci, madame. Myriam Bollac-Badel, à 32 000 euros, l'acheteuse de ce fils de Ken d'argent, donc, comme vous venez de l'entendre. Okim Witt, qui est le manager du Harald Colby, qui est à côté du ring. Maire, demi-sœur de Stas Cédita. Ok, ça reçoit. Bon, ben, fais calme. Bonne journée. Premier produit d'une jeune jument, demi-sœur de Stas Cédita. Une grande famille, toute belle famille. Nice German family here. La bonne famille déesse. Stas Cédita. Combien faut-on pour débuter pour la fille de Bourg-moi, première production ? 150, 50, 50 000, qui m'appelle à 50, 50, 50, 50 000, qui débute. 20, 20 000 euros. 20 000 euros qui se lancent à 20 000, j'ai à 20 000. À 20 000, à 20 000 euros, 20, 20 000. À 20 000, suivons 20, à 20 000, qui m'appelle au-delà de 20, à 20 000 euros, 20. 5, 25 000, 25 000, vous êtes Ingrid, à 25, 25, à 25 000. À 25 000, la fille de Bourg-moi, à 25, 25, à 25, 30 000 euros, 30 000, j'ai à 30 000. À 30 000, pour moi, 35, 35 000. Ah, pour moi, première génération de pour moi, on se souvient tous du lever de bras triomphal de son jocquet. Michael Barzalona, au passage, au franchissement du poteau d'arrivée du derby d'Epsom, il mettait un terme à une interminable série d'échecs de la part des Poulains français. Elle n'avait pas gagné depuis 1976 avec Amperie. Et donc sa nièce, sa tante, pardon, Stacelita, elle nous a beaucoup apporté. Elle nous a fait rêver, Stacelita, d'abord en France, lorsqu'elle a gagné le prix de Diane, et puis aux États-Unis, voilà, aligné les succès de groupe 1. Vous vous rendez compte que la tante, la Stacelita, elle a gagné le Diane, le Vermeil, le Saint-Alain-Ry, le Jean Romanet, 4 group 1 en France, selon entraînement de Jean-Claude Roger, puis les Bervéredi et les Fleur Balls, aux États-Unis, 2 group 1. Et alors, je ne vous parle pas des places de groupe 1, parce qu'il y a une série. À 100 000 euros, à 100 000 euros, 10, 110 000, 110 000, j'ai maintenant à 110, à 110 000, à 110 000 euros. Ils vont encore à 110, 20, 120 000, 120 000 là-haut, à 120, 120 000, à 120 000 euros, à 120, à 120 000, première production pour moi, à 120 000, à 120 000 euros, à 120 000 euros, j'ai maintenant à 120, 120, 130, 130 000, 130 000, j'ai maintenant à 130 000, contre nous Laura, à 130 000, j'ai paru Ingrid, l'enchère à 130, 130, à 140, 140 000, 140 000, j'ai maintenant à 140, qui rentre maintenant à 140 000, à 140 000 encore, à 140 000 suivant, à 140 000, à 140 000 euros, à 140 000 euros suivant, pour le compte de Jean-Pierre Dubois. Ingrid, l'enchère, 160, 160 000, 160 000, et plus là, à 160 000, Les frères Demoubré sont également autour du ring, on voit Chocelin qui s'occupe de New South Park Sun en Angleterre, l'entité anglaise de la famille Jacob, et également Crispin, ou Crispin, qui s'occupe de New South Park Sun en Angleterre, à 180 000, à 180 000, alors ça se passe au restaurant, une partie de l'enchère, à 180 000, 190, 190 000, 190 000, l'enchère, plus nous Laura, à 190 000, à 190 000, essayez 200, à 190 000, essayez 200, à 190 000, on voit qui l'impose au, dernière fois à 190 000, 200, 200 000, j'ai maintenant à 200 000 euros, à 200 000 euros la fille de pour moi, à 200 000, à 200 000, nous sommes maintenant à 200 000, je vous écoute, à 200 000, nous vendons en bas, 210 si vous voulez, plus là, j'ai 210 000, à 210 000, à 210 000, et contre nous maintenant, à 210 000 l'enchère, 20, 220 000, à 220 000, à 220 000, à 220 000, j'ai maintenant, c'est Solène, qu'on a entendu, donc l'enchère est dans la salle, messieurs les hommes, non c'était Laura, à 230 000, à 230 000, j'ai maintenant à 230 000, à 230 000, alors il est 13h29, si vous nous rejoignez, en direct, sur, sur Francière TV, sachez que, un top a déjà été vendu, à 350 000 euros, le top actuel de, de cette journée, c'était le, le, le lot, pardon, numéro 2, un fils de Dubahoui, et Geoffra, et Reagan, pardon, on aura tout à l'heure un frère de Geoffra, à 260 000, merci, à 260 000, fini, merci de votre aide, à 260 000, par Ingrid l'enchère, on a, on a, on a, on a Andréa Spouch, qui est dans la salle également, avec Guylain Bozo, à 260 000, Ingrid l'enchère, à 260 000, on la juge, 260 000, Ingrid, merci, à Ingrid, donc, c'est au restaurant, c'est au restaurant, une femelle baine, le 22 février, par Airshift Marshall et Salvation, une fille d'Airshift Marshall, dont les premiers produits ont deux ans, père de vainqueur, la mère parmongeux, une mère parmongeux, on va voir l'information, puisqu'Arnaud est parti recueillir, père de mère d'hecto, père de mère de Charles Spirits, donc, pour l'acheteur de cette femelle part pour moi, qui était déjà nommée, qui s'appelle Sally Formy, une autre poulinière, peut-être future poulinière d'ailleurs, j'espère pour elle, en tout cas, une autre femelle, une femelle d'Airshift Marshall, qui est née assez tôt dans la saison, le 22 février 2013, du coup, évidemment, qui est présentée par Anne et Étienne Brion de Coulon-Skont-Simon, qui a été élevée par le rat de la covenière, cette fille d'Airshift Marshall. ...à 5 000, au-delà de 5 000, à 5 000, à 5 000 euros, suivons 5 à 5 000, bien vu, à 5 000 euros, 5, 8, 8 000, 8 000, l'enchère à 8 000, à 8 000 euros, la mère parmongeux, à 8 000, à 8 000 euros, qui m'appelle au-delà de 8 à 8 000, à 8 000 euros, suivons 8 à 8 000, 8, 10, 10 000, 10 000, j'ai maintenant à 10 000, à droite l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000, suivons 10, la mère mongeux, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10, à 10 000, à 10 000, 10, 12, 12 000, 12 000, l'enchère j'ai maintenant à 12, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, nous sommes à 12, à 12 000, à 12 000, qui m'appelle au-delà de 12, à 12 000, à 12, à 12 000 euros, à 12 000, à 12 000, À 12, 15, 15 000, 15 000, j'ai maintenant à 15, à 15 000 euros. À 15 000 euros, nous sommes à 15, à 15 000. À 15 000 euros, suivons 15, à 15 000. À 15, à 15 000 euros, la mère part mon jeu à 15 000. À 15 000 euros, la famille de Camelot à 15 000 euros. À 15 000 euros, dernière fois à 15 000, la fille d'Harchive Marshall à 15 000 euros. Bien vu, une mère mon jeu à 15 000 seulement. À 15 000, la droite l'enchère à 15, à 15 000 euros. Merci à 15, à 15, 15, 18, 18 000. À 18 000, 18 000, j'ai maintenant à 18, à 18 000. À 18 000, Laura, à 18, suivons 18, à 18 000. À 18 000, merci, à 18. À 18 000, bien vu, à 18 000. À 18 000, last time, à 18 000. À 18 000, pas de regrets, à 18 000. Et on va juger votre enchère, Laura, à 18 000. Merci de votre aide. À 18 000 euros. On adjuge. 18 000, Laura, merci. Le numéro 11 est présenté par le Hara de Saint-Pierre. 18 000, donc, pour cette fille d'Harchive Marshall et Salvation, une fille de mon jeu. Un très beau croisement entre Daniel Dancer et mon jeu, du coup. La mère était déjà portée à la casacque d'Elisabeth Vidal. Elle était en entraînement chez Eric Cliveau. Elle a gagné trois courses. Cette année, elle a eu un mal de Raj Zaman. Et elle a été, à nouveau, saïd par Raj Zaman. Toute belle famille. Et un fils de Ken d'Argent. Qui signe, qui signe des Anglais. Des Anglais. Bonne question pour savoir le nom. Alors là, je sèche complètement. La vitesse 20, 10, 10 000, 10 000, qui m'appelle 10, 5 pour débuter bas. 5, 5, 5, 5, 6 m'offres à 5 000, 5 000 pour débuter 5, 5 000, 5 000. 5 000 euros, 5 000, j'ai à 5 000, bien sûr 5, le Ken d'Argent 5 à 5 000. Alors le numéro 12 est absent. C'est dommage puisque c'était une propre sorte de Johanna. Johanna, la mère de Rafata, une fille d'Oasis Dream, qui est seulement âgée de 2 ans, qui a gagné l'histoire depuis l'apparition du Canada. Mais bon, comme elle est absente, passons au lot précédent d'ailleurs. C'est le lot numéro 11. On parlait tout à l'heure d'Andrea Spooch et lui à Ratsimper. C'est lui, l'éleveur et le consigneur de ce poulain par Ken d'Argent. Avec une mère par Dagger John, plutôt, un fils de Kizis. Une mère gagnante de groupe 3. Elle est placée de l'istade. Elle a d'abord commencé sa carrière en France sous le casette de Marc Dechambure chez Jean-Claude Rouget. Puis elle a été vendue en Angleterre, où elle a gagné son groupe d'ailleurs. Et cette année, Sensi Charia a eu une femelle de Motivator. Le père de Trèves évidemment. Et Sensi Charia est également la mère d'un mâle par Monson qui a 3 ans, qui est chez François Rau, qui n'a pas encore gagné, mais qui s'est placé à 3 reprises, en 3 sorties d'ailleurs. Et également la mère d'un mâle, pardon, Zilly, qui a 2 ans. Famille de Tucumans ou Tucumans. Spinnacre également, on est connu en France. Et plus loin, sous la 4ème mère, on retrouve l'origine B, Lagardère, Bazao Nord, Bao Remix, Val Royale, etc. Alors si tout à l'heure on a eu un produit de canne d'argent qui était bel, lui est bien gris, comme son père, canne d'argent, ce fils de canne d'or. A 80 000, j'ai maintenant à 70, on y revient à 70 000, merci, merci. A 70 000 Jérôme, à 75, 75 000, 80, 80 000 votre enchère. A 80 000 Jérôme, l'enchère à 80, à 80 000 j'ai maintenant à 80, Jérôme à nouveau, pas là et pas là, à 80 000 Jérôme. A 80 000 nous sommes Jérôme, l'enchère à 80 000, last chance, à 80 000 merci. A 80 000 bien vu, 5, 85 000 contre nous Jérôme, 85, j'ai 10, à 90 000. A 90 000 vous êtes, à 90 000 j'ai maintenant à 90 000, à 90 000 votre enchère à 90, à 90 000 dernière fois à 90, à 90 000 merci. A 90 000 bien vu, c'est la même, 95, 100 voulez-vous, j'ai 100 là, c'est pris déjà, à 100 000, à 100 000. Beaucoup, beaucoup de photos sont dispo dans la galerie multimédia, notamment la grande famille des V, et on retrouve Vazira, Vada, Paulina, Vadawina également. Et en dernière photo, ce mal de ken d'argent et son six chariots du coup. A 115 000 j'ai maintenant, à 115 000 euros, à 115, 120, j'ai 120 par Guillaume, ken d'argent, tout bon croisement, belle famille qu'on aime bien, à 120 000 par Guillaume, 5, 125 000, à 125 000, 125, à 125 000 euros, voilà, à 125 000 euros, Jérôme Lanchère à 120 000, 30, à 130 000, à 130 000, à 130 000, nous sommes, et pas là-bas, à 130 000, votre Lanchère à 130 000, dernière fois, et on va adjuger à 130 000, Guillaume Lanchère à 130 000, bien vu, à 130 000, merci, à 130 000, pas de regrets ailleurs, à 130 000, et on va adjuger Guillaume Lanchère. Qui est né assez tardivement d'ailleurs, ce poulain, qui est né le 8, on l'a dû, 130, Guillaume, merci. Le numéro 12 est absent, nous passons au numéro 13, présenté par le hara de la Louvière, une femelle benne en Irlande le 26 février, assimilée aux néslevées en France, allée par Zofani et Sérisia, et notez que son demi-frère, contributeur et gagnant de groupe 3 en Australie depuis l'apparution. Une fille de Zofani, première production, la mère Sérisia a déjà produit, contributeur qui vient de s'imposer dans un groupe 3 en Australie, contributeur, fresh winner du groupe 3 en Australie, une belle famille, celle de Mayada, Glory Power, combien offre-t-on pour débuter ? Vingt, vingt mille, vingt mille, dix, dix mille euros, dix mille, qu'il est but à dix, donnez-moi dix, qu'il est but à dix, dix mille euros, vous vous foutez à dix mille, à dix mille, on y reviendra à dix mille, à dix mille euros, à dix mille euros, suivons l'enchère, à dix mille, à dix mille euros, la fille de Zofani à dix mille, à dix mille euros, la fille de Zofani à dix mille, à dix mille euros seulement, à dix mille, qui prend le rôle de dix, à dix mille, à dix mille euros, à dix mille euros, la soeur de contributeur à dix mille, à dix mille euros, A 10, 15, 20, 20 000, 20 000, vous êtes 20 à 20 000, 20 000 euros, nous sommes à 20, maintenant l'enchère à 20 000. Vous avez eu de très belles images du hara du lion, au lion d'Angers comme son nom l'indiqué évidemment, on marche sur la tête sinon, filmé avec un drone, et oui on est moderne à France-Cyr. Et vous avez également pu apercevoir les étalons qui seront en place pour la saison 2015, et deux nouveaux étalons seront en activité au hara du lion, ce seront Sendebrec et Soave, Sendebrec qui nous arrive de Normandie et Soave qui nous arrive du sud-ouest. ... A Zofany dont les premiers produits sont Yearlings qui se sont extrêmement bien vendus déjà en août, et très bien aux ventes Goff, les ventes de Yearlings Goff, les ventes de Yearlings à Tatarsoz également. A Zofany, un gagnant de groupe 1, les Phoenix Takes, qui est présenté par le hara de la Louvière, les neveurs également de cette pouliche. On retrouve la même famille que tout à l'heure du hara de la Louvière, mais à partir de la troisième mère seulement. On retrouve Chaka, une soeur de contributeur, gagnant de l'issette cette année. ... Le numéro 14 est présenté par le hara de Morican, un poulain alzande le 30 avril par Médicéane et Chagadelique. Médicéane, demi-frère de deux bons Black Types, Jimmy Credit et Golden Stravinsky. La mère est par Davis Bag, donc, qui est la famille de Aftermarket, de Courageuse 4. Et on débute à combien ici ? Donc, pour ce fils de Médicéane, le bon père de vainqueur, le bon père de Béir, de Caponi, de Siuma. Allons-y, allons-y, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000 euros, y a-t-il pour l'envers, 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros, mettez-vous dans le chair à 10 000 pour démarrer, voulez-vous 10 000. 10 000, 10 000 euros, allons-y, mettez-vous dans le chair à 10 000, 5 000, alors 5 000, c'est l'encher minimum, minimum, vite, voulez-vous 5 000. 5 000, Ludo ? Ah, 5 000 euros, mettez-vous dans le chair à 5 000, allons-y, 5 000 euros, y a-t-il pour l'envers, 5 000. 5 000, oui, à 5 000 euros, Jérôme votre encher à 5 000, à 5 000 euros, une encher à 5 000, 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 à 5 000. On a vu l'acheteur de ce... il y a quelques secondes de ce lot précédent, de l'eau 13, le monsieur qui était de dos avec le pin noir. Médicéane, un des talent prouvé, fils de Machiavellian. Lui-même un gagnant classique et père de Tolora de groupe 1, dont notamment Siouma, là sur le Siouni d'ailleurs. On va en reparler à plusieurs reprises aujourd'hui, Siouni, dans ses prochaines heures, toujours. C'est Pierre-Ec Moro qui a repris l'enchère d'ailleurs, entre temps. C'est le Rat Morican qui nous présente ce fils de Mediciens, Alzan, comme son père, qui est né en France. Ce Girling, le 30 avril, un frère de 2 gagnants de Listed, le 2 ans, un fils de Footstap in the Sound, qui a été vendu 100 000 euros brisables de 5 coups à Cana cette année. C'était en trainement chez Charlie Hills en Angleterre. C'est la famille d'Aftermarket également, ce double lauréat group 1 qui est étalon en Turquie depuis cette année, depuis 2014. Il était avant étalon aux Etats-Unis depuis 2008, il était stationné à Leinzen Farm et donc il a été transféré en Turquie depuis 2014, Aftermarket. Donc on met un 25 000 euros pour ce fils de Mediciens. Ici par Rock of Gibraltar, le demi-frère de Svetka, demi-frère de Svetka et à noter aussi la victoire de Multicolor, le 2 ans, frère de la mère, donc le 2 ans, frère de la mère, Lopé de Vega, donc vainqueur. Donc une famille précoce ici qui donne des gagnants à 2 ans réguliers. Et on y va, 10 000, 10 000, 10 000, vous voulez-vous 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 10 000 ? Oui ! C'est le troisième produit, plutôt que c'est le troisième fils de Rock of Gibraltar qui passe sur le ring, qui nous est présenté par le Réalité Capucine. C'est l'héveur de ce poulain. Il est né en Irlande, mais il est assimilé FR, donc assimilé au futur prime propriétaire. Il est né le 26 mars 2013, amérite une fille d'Ocean of Wisdom, gagnante de 4 courses, et le premier produit de la mère est une fille de Loman, qui est âgée de 2 ans, qui est déjà victorieuse à Royan, c'était à Royan cette année pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget, la kazakh d'Alain Jatier. C'est son deuxième produit, tout naturellement. Et c'est un des vœux d'Ivoriland, le très bon sailleur d'Ivoriland, ce fils de Lando, un entraînement chez Alain Dupré, qui avait gagné le prix du Contest du Gé, de 2 groupes 3 également. Et Ivoriland, la deuxième mère est la mère de Multicolor, qui est gagnant déjà cette année. C'est un 2 ans Multicolor, un fils de Loppe de Vega, pour la kazakh d'Olivier Carly, qui est un rat de logique Saint-Germain, qui est un train manche égale du repère. C'est Marc-Antoine Gargache qui avait acheté ce Multicolor, folle ici, pour 32 000 euros. Le numéro 16 est présenté par le Harat de la Louvière, à Poulain-Benne et en Grande-Bretagne, le 4 avril, assimilé au Névé en France. Le Harat de la Louvière, une nouvelle fois, nous présente un fils de Holy Roman Ampro. La mère n'a pas couru. Un poulain qui se déplace très bien ici, il marche très bien. C'est un 4ème produit, comme indiqué sur le catalogue, évidemment vous pouvez le dire. Mais sachez que la femelle, qui est actuellement âgée de 3 ans, Siracen par Hernando, est à l'entraînement en Irlande, chez Bermott Weld. Elle porte d'ailleurs un casac de Lady Horry. Et le 2ème produit, une fille de Théophilo, est chez Alain-Droit et Dupré. Elle est d'ailleurs nommée Sylvane, ou Sylvanes, S-Y-L-V-A-2-Z-E-S. Cette fille de Théophilo, donc, qui est âgée de 2 ans, qui est donc chez Alain-Droit et Dupré. Et c'est son 4ème produit, donc visiblement, soit alluée à un produit en 2010 ou avant, ça c'est l'avant, sans doute. Et donc, comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est la famille de Sahara-Sou, du Cagnon, que, durant le meeting Royal d'Ascott, des Riblazel Steaks, c'est un peu la revanche du Géox d'Epsom. Ça, c'est un peu vidé autour du ring, je précise, depuis tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont assises dans les gradins. Alors, sachez que le lot numéro 11, qui a été acheté tout à l'heure, 130 000 euros, le can d'argent, qui était présenté par le Arad Saint-Père, a été acheté par Jérémy Bramette. Et M. Jean-Claude Roger, comme vous venez de l'entendre, a acheté le lot numéro 16 pour 35 000 euros. Un poulain alzan, né en Grande-Bretagne, le 20 février, assimilé au Nelvet en France, il est par Manduro et Sign of Life. Chic poulain ici, chic poulain régulier, un fils de Manduro, le champion Manduro, le gagnant de Jack Lemarrois, le père de Ribbons, de Meden, de Trois-Lunes. Et on débute à combien ici pour cette famille de Victorinot ? Un second produit, second produit, orchestration, Manduro, Haft, Amère, allons-y. L'excellent Manduro nous présente un de ses produits, un mâle, qui est à l'Esan, né le 20 février en Angleterre, mais il est assimilé FR. Il nous est présenté par Nostrian Associates, Ara Dubuff, Edwige Le Métayé, qui est à Cotilluring, évidemment. La mère est une fille d'Aft, il est même un fils d'Alerte, Alerte et ailleurs de la famille de Magphi, entre autres. La mère est née en 2007, et encore une jeune poulinière, Sign of Life. Son premier produit est à l'entraînement, un fils de Bahamian, par anty, qui est à l'entraînement chez François Loumaine. Qui est donc à l'entraînement chez François Loumaine, ça c'est son deuxième produit, Soloring. Et cette année, elle a une femelle de Poets Voice. C'est tout de même un neveu du gagnant classique, Victory Note, qui avait gagné la poulée d'essai des poulains. Il ne se passe rien au-dessus de 10 000. C'est bien sûr. À 16 000, à 16 000 euros métier 18, 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 20, 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 20 Rajoutons que l'éleveur de ce plein, c'est Genesis Greenstead. Parlez tout à l'heure de Victory Note, le gagnant de la poule d'essai, on est en photo dans la galerie multimédia. Le numéro 18, c'est Freddy Powell qui était à l'instant au téléphone, qui travaille pour Arcana, mais qui achète également pour des clients. Outlaw, donc le 3 ans qui est gagnant depuis l'apparition du catalogue, et c'est une fille de Rip Van Binkle. Grande femelle qui nous arrive ici sur le ring, qui est née le 12 avril, très évidemment. Une fille de Rip Van Binkle qui nous est présentée par le hara détruant, qui en est également son éleveur. La mère est par Pivotal, Silver Haz, n'a pas couru, Pivotal. Elle est très bien née puisque c'est elle-même la fille de Silverskaya, gagnante du club 3. Et donc une sœur de lauréate de groupe 1, Séville, gagnant le groupe 1 aux Etats-Unis dans le métropolitain handicap, est placée dans les classiques français, irlandais et anglais, ce qui était deuxième de l'ARIS Derby, un groupe 1 évidemment. Il était deuxième du Racing Post-Trophy pour deux ans en Angleterre. Et deuxième du Grand Prix de Paris, en France. Alors Silverskaya, il était en train d'être gagné par Jean-Claude Rouget, il a été exporté au Japon. Vous aurez tout bientôt des reportages disponibles sur France-Cyr. Tout bientôt, je dis ça, ce sera un peu de patience, mesdames et messieurs, puisque Lisa Lopé et Arnaud Poirier seront au Japon au mois de novembre pour la Japan Cup. Alors depuis l'apparition du catalogue, on a eu l'information tout à l'heure, c'est Maître Bernard qui vous l'a précisé. Non pardon, c'est Philippe, Philippe de Romainet qui l'a précisé. Outlaw, le frère de Seth Hurling, un Bush Ranger qui est âgé de 3 ans, contre une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue, et où se fuite en Norvège. Ça s'est un peu calmé là, depuis Keikolo, on a eu 25, 35 000, 15 000, et 25 000 encore une fois. A 27 000 euros, c'est Audrey l'enchère, merci Audrey. A 27 000 euros, bienvenue Audrey, votre enchère, fini Jérôme. A 27 000 euros, on peut l'être jugé, pas de regret, Ray Van Winkle pour 27 000 euros seulement. Dernière fois, dernière chance, on est juge. Audrey, 27 000, merci. Le numéro 19 est présenté par la Motrec Consignment, un poulain baie né en Grande-Bretagne le 11 mars, assimilé au nez élevé en France, il est par Zofani et Singapour-Bel. A noter que ce yearling tique à l'ours très occasionnellement. This colt is a very occasional weaver. Zofani, on en parlait tout à l'heure, on a eu un de ses produits qui s'est vendu, je vais vous dire pour combien, pour 40 000 euros. C'était le lot numéro 13, une femelle. Là, on trouve un mâle de Zofani, qui n'est pas à l'essence comme Zofani, mais qui est baie. Et la maire Singapour-Bel est une placée de groupe 3 à Hauteuil. On voit un croisement atypique entre une placée de groupe 3 à Hauteuil, qui est de Sega City, et un étalon. On peut penser de vitesse. Toutes ces premières productions sont seulement yearling. à 14 000 euros, je n'entendais pas, à 14 000 euros. Vitesse surtenue et aptitude à l'obstacle, surtout, puisque Singapour-Bel, donc, c'est passé de groupe 3, comme je viens de le dire, à Hauteuil. Son premier produit, à Singapour-Bel, elle-même est une sorte de mousse glacée, de majoun. Mousse glacée gagnante de groupe 3, et deuxième du Dian. Et donc, ce yearling, par Zofani, est un cousin d'Alban de Mousse, et de Four Socks. Pourquoi Four Socks ? Il avait tout simplement 4 balsans, ce coin-là. Placée Distaud à Hauteuil, lui aussi. Puis après, on retrouve vraiment une souche d'obstacle, puisqu'on retrouve Ice Mood, Maud War, et Mayrisc, surtout Mayrisc, un très bon étalon, le père de Norris Catole. Solène, contre vous, à 17 000 euros, c'est une grille de l'enchère. À 17 000 euros, c'est une grille de l'enchère, à 17 000. À 17 000, à... Oui, c'est vous, 17 000 ? Oui ? 17 000. 17 000 euros, non, c'est pas vous, c'est là. 17 000, à 17 000 euros l'enchère, suivez. À 17 000, suivez une grille. 17 000, l'enchère est un droit à 17 000. À 17 000, Solène, contre vous. À 17 000 euros. À 17 000 euros, bien vu l'enchère, à 17 000, on peut l'adjuger. Ingrid et Jean-Jacques, votre enchère, à 17 000. On l'adjuge. Merci, Ingrid, au restaurant, 17 000, votre enchère. 17 000, on aperçoit Jean-Pierre Gauvin qui est au restaurant. Ne serait-ce pas lui le... L'acheteur, tout simplement. Premier produit. Oui, puisqu'il s'était levé, il retourne... Il retourne à sa table. ...placée d'histoires, gagnante également. Donc un premier produit. Une fille de Daniel Dancer, l'excellent, le champion Daniel Dancer. Et la mère par motivateur, donc le père de la championnatrice. Le petit Daniel Dancer désormais. Et on débute à combien ? Il est présenté par l'art du Kenney. LVO Kenney pour le compte de Leonidas Marinopoulos. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros. Il était prenait à 20 000. Petit Polish, cette petite Daniel Dancer, pardon, qui est pourtant née le 27 février. 20 000, 10 000, 10 000, 10 000. Par contre, sa mère était toute bonne. Elle s'appelle Skia. Elle est née en 2007. Elle est née en France. C'est une fille de motivateur. Père de trêve. Gagnante du prix Fille de l'air, Skia, un groupe 3. Elle était entraînée par Carlos Santon de Paredes. Le premier produit de cette Skia. Cette année, elle a eu une semelle de deux Falco. Et Skia, c'est une sorte de Tropaïos. Souvenez-vous, c'est Alzan, si je ne dis pas de bêtises, Tropaïos. Je crois qu'il était Alzan, ce cheval-là. Il était excellent. Hart, qui avait gagné l'Ista en France et qui ensuite, par la suite, pardon, a été exporté en Asie. Et il a gagné cette année la Singapour Gold Cup. Il notait l'Ista sur le catalogue. C'est un groupe 1 domestique, on va dire. Un groupe 1 national de Singapour. D'ailleurs, Light Quest, donc la deuxième ère, la mère de Skia et Tropaïos, a eu un mal de Galiléo l'an dernier. Et il a deux ans, ça, deux ans plutôt, la New Approach. Ça s'appelle Dota Dawn, elle est à l'entraînement chez Carlos, la fonte de Paredes. Plusieurs acheteurs importants ont fait leur entrée autour du ring. On voit Stephen Heelon, l'acheteur de The Prairie Catsby. On voit Willy Brown également, Mockler Schill, consignement. Beaucoup de pinhaukeurs qui sont présents, évidemment. Xavier Thomas de Véau, qui est également un empréneur. C'est également du pinhauking, puisqu'il avait acheté Lukayan, ou Lukayan. Alors, je vais sans doute dire une bêtise soit folle, soit yearling, mais en tout cas, il l'avait bien revendu à deux ans. Sur le marché des brises, hop. 50, 50, à 47, à droite, à 47, mettez 50, venu 50. 47 000 euros, vous l'avez perdu, la fille de Daniel Dancer. À 47 000 euros, l'angérette, 50 000. 50 000 euros, l'angérette, 50 000. 50 000, à 50 000 euros, l'angérette, à 50 000. 2, 2, 2, 2, 2, 2. À 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52. Voilà, Carlos Alcronpa, c'était l'entraîneur de Skia, et Vincent Ramos, c'est le manager, évidemment, de Juara, du Kenney, qui avait cette fille de Daniel Dancer. Fini, à 52 000 euros, pas de regrets, ils sont partis, à 52 000 euros, on peut l'être jugé, prends l'être juge. 52 000, Stephen Hillen, merci beaucoup, Audrey, votre enchère, 50 000. Et c'est Stephen Hillen, donc. Le numéro 21 est présenté par l'écurie des monceaux, à Poulain-Benne, en Irlande. L'acheteur de The Great Gatsby, entre autres. Il est par Dreamhead, et sorti de Frézard. Et notez que son demi-frère, Mountain, compte deux places, en deux sorties, à deux ans, en Grande-Bretagne. Mountain, donc, deux places, deux sorties, le 2 ans, c'est le frère d'une championne, ça, Frézard. Donc son demi-frère ici, par Dreamhead, Dreamhead, qui est ici très bien, donc. Très bon poulain ici, qui se déplace vraiment très bien, très bon marcheur, grande famille maternelle. Ça, Frézard, une championne, sa soeur. Et on débute à combien ici, donc, pour ce fils de Dreamhead ? Très bien né, on est allé, comme un débutant, un poulain très fluide. Très bonne action, allons-y, voulez-vous. 50 000, 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, on y reviendra. 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Taïmon Green, Taïmon Green, que vous avez pu apercevoir en vidéo. Taïmon Green qui est, évidemment, étalon, comme tout le monde le sait, au Haradik Ranch. C'est Mathieu Chez, Mathieu de la Gusion Garros, en Sud-Ouest, évidemment. Et Taïmon Green a ses premiers deux ans conçus en France cette année. Il est déjà le père de sept vainqueurs individuels. Taïmon Green fait feu de tout poids cette année. Puisqu'il est deuxième au niveau, au classement des meilleurs paires de deux ans. Deuxième en Europe, derrière l'inarrêtable et l'inintouchable Siouni. L'intouchable, pardon, Siouni. Vous pouvez voir et revoir le film réalisé par Francie, évidemment, de Taïmon Green. En cliquant, d'ailleurs, sur le lien que vous avez à droite de votre écran. Et on va passer désormais au long numéro 21, qui est présenté par l'Éclairé des Monseaux. Qui a vendu, pardon, nombre de top prêts cet été en août. Troisement, il y a un papier et un pédigré intéressant, c'est pointu de Dreamhead. Dans les premières productions Yorlin, Dreamhead qui fait la montée à Mélien Stade. En Irlande, John O'Connor. Et la mère Sarpresa, une fille de Pleasant Tap, a déjà produit Sarpresa. On passe ça à droite et pas là. 45 000 euros le fils de Dreamhead et on va l'adjuder à 45 000. Sarpresa plutôt, qu'on trouve dans la galerie multimédia. Le raid de Groupe 1. Cette Sarpresa gagnante de 3 éditions des Saint-Chariot-Prix. C'est un gros pain qui était entraîné par Rodolphe Collet. Cette Sarpresa. D'ailleurs, on voit également une photo de la mère. Une photo de la mère. Oh non, j'ai cru qu'elle était bornue la mère, mais pas du tout. C'est moi qui suis bornue. La mère gagnante et la mère propre sur le Sud-en-Ont. Et une photo de Dreamhead, évidemment. La mère propre sur le Sud-en-Ont. Gagnant du Grand Premier d'Immelard. Le pesant par l'Ope de Vega. C'est un entraînement chez Kevin Ryan d'ailleurs. Il s'appelle Mount Dahan. Père de bons vainqueurs. Et on député à combien ici ? Allons-y pour la famille de Sarabia. Poulain avec du cadre ici. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros pour démarrer très bas. 5 000, voulez-vous 5 000 ? 5 000 euros. 5 000 euros, c'est l'enchère minimum à 5 000. 5 000 euros. 5 000 euros, c'est l'enchère minimum, minimum. Yes, sir. Dominique, s'il vous plaît. À droite, 5 000, c'est vous. À 5 000 euros, Dominique, votre enchère. À 5 000 euros. À 5 000 euros, j'ai une enchère à 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros, une seule enchère à 5 000. 7 000. 7 000, l'enchère à 7 000. 7 000 euros, 10 000. 10 000, l'enchère à 10 000. 10 000, l'enchère à 10 000. 10 000. Alors si vous n'avez pas le pédigré du 21 bis, toutes nos excuses, tout reviendra dans l'ordre à partir du 22. Je vais vous citer que le 21 bis est présenté par Lamotte Reconseidement. Queen Almondray et Lucie Lamotte. Il est déjà nommé ce poulain-là, il s'appelle Sudenspin, un fils de Hartspun et Soudanese. Soudanese, c'est une fille de peintre célèbre. C'est la famille S. Wittgenstein. Il y a de fortes chances que ce poulain-là soit élevé par la famille Wittgenstein. Soudanese contre une victoire à Saint-Louis. Elle est née en 2007. Cette Soudanaise, c'est la propre sœur du lauréat de groupe 1, Soudan. Donc lui-même un fils de peintre célèbre qui avait gagné le groupe 1 en Italie, Soudan. Également 3ème du Grand Prix de Paris. Et placé à la même place du Primmel. C'est juste Anthony Strach qui est juste devant moi. Qui a mis l'enchère actuellement. À 55, 55 000 euros. Et il est battu à nouveau. On va voir François Bergach qui est là. Anthony Ford. Hervé Barjot également. Anthony Strach qui est battu. Et qui est actuellement en l'enchère. C'est Hervé Barjot contre Anthony Strach. C'est Hervé Barjot contre Anthony Strach. À 80 000. À 80 000 euros. Bienvenue à 80 000 euros l'enchère c'est sûr. À 80 000. À 80 000 euros. Donc le premier produit est à l'entraînement en France. Chez Michael Desangles. À 80 000 euros. Vous laissez partir c'est sûr. À 80 000 euros. Pour la Kazakhstan. Alors attendez Solène. Nouvelle enchérie sur à gauche. Ah ben c'est toujours le même. 82. 85. C'est bon. C'est bon. Audrey. Alors Solène. 87. 87. 87. Au téléphone avec Willis Stein. Parce qu'il a déjà acheté pour la famille Willis Stein. Merci monsieur de votre train d'entraide. À 90 000 euros. À 90 000 euros l'enchère est toujours à droite à 80 000. À 90 000 euros c'est sûr. À 90 000 euros. À 90 000 euros. Bienvenue l'enchère est à droite à 90 000 euros. Merci Solène de votre aide et pas vous drez. À 90 000 euros. Dominique. Votre enchère à droite à 90 000 euros. On a de juge. 90 000 euros. Dominique. Le numéro 22 est présenté par le Ra-Defo. à Poulain-Alsand et le 25 avril par Siuni et Spain. Fils de champion. Grand révélateur de l'année. Donc les premiers produits en deux ans. Et déjà l'excellent père de nombreux vainqueurs. Siuni. top class stallion. 2 years old. First product. La famille de la Carolina. La famille de Matouane. Si je me penchais un peu en attendant pour voir si c'est acheté ou racheté. Il signe bien Anthony Straud. Il signe bien Anthony Straud. C'est bien Anthony Straud qui a signé. On débute à combien ici ? Pour ce fils du champion. Alors s'il vous plaît. Un fils direct. Même de Doncic. 20 000 euros. 20 000 euros. 40 000 euros. 40 000 euros. Alors on passe au lot numéro 22. Présenté par le Araté Faune. Il est déjà nommé. Ce Poulain. Un fils de l'irrésistible Siuni. Numéro 1 des paires. De deux ans évidemment. Puisque sa première production est Juvenire. à 40 000 euros. Qui prend le relais ? Siuni qui sera. 40 000 euros maintenant pour le fils de Siuni à 40 000 euros bien sûr. Qui sera entre. Selon les propos de Georges Rimault hier. Qui sera entre. Qui s'est tenu les 20 000 euros la Saïe l'an prochain. Les prix de Saïe des agacans. Des étalons des agacans. 42. Yes sir. 42. En fin de semaine. Pour la saison 2015. 40 000. Guillaume. Alors vous êtes battu à 42 000. Un excellent papier pour ce. Pour ce mâle. Qui est donc présenté par Jean Chopard. Et qui s'appelle Azak. Puisque la mère. Spain est une fille de Bering. Et déjà la mère de Matouane. Et Miya Sen. A 47 000 euros Guillaume. C'est contre vous l'enchère. A 47 000 euros Guillaume. C'est contre vous l'enchère. A 47 000 euros. Bien vu Guillaume. Merci votre elle. Et maire de Matorio. Pour Guy Parian. A 47 000 euros. C'est sûr. A 47 000 euros. Bien vu. Et Miya Sen. Un lauréat de groupe 3. A deux reprises. Voilà le juge. Merci Sir. 47 000. Votre enchère. Camille. Merci Sir. Alors c'est Willy Brown qui est sans doute. Qui va sans doute signer. Je vais vous dire oui dans. Je vais vous dire oui dans. Bah maintenant. Ouais. Parce qu'il signe maintenant le bon. Willy Brown. V80. Et ajoutons que c'est la famille de la 3 ans. Sovala. Qui s'est classé 2ème de Listed en Allemagne. Depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne. Sovala. Blackton. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Placé encore depuis l'Allemagne du Catalogne. Et l'Allemagne du Catalogne. Au ventes montées. De 2 ans. A Saint-Cloud. En mai prochain. En 2015. Il y aura un peu de travail entre temps. Alors s'il vous plaît. S'il vous plaît. Messieurs, dames. Rafraîchissez votre page. Votre page Francière. Comment faire pour rafraîchir votre page Francière. Vous cliquez sur le bouton F5. Tout simplement de votre ordinateur. Parce que tout à l'heure. Il y a un petit problème. Il dépend. De notre volonté. Selon l'expression. Concentré. Donc rafraîchissez votre page. En cliquant sur le bouton F5. De votre ordinateur. Pour faire réapparaître le pédigré. Du lot 23. Cette fille désormais. De Siouni. Et Street Lighting. 37. A 37 000. A 37 000. Merci Dominique. Mettez 40. 40 000. 40 000. A 40 000. A 40 000. Mettez 2. Mettez 2. Mettez 2. Si vous rafraîchissez votre page internet. Vous pouvez apercevoir d'ailleurs à droite de votre écran. Dominique à 42 000. A 42 000. 45 000. A 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 45 000. Que le nouvel espace membre de Francir. Est désormais disponible. Et en ligne. Depuis quelques jours. Donc cher. Chers clients. Qui avait une page. Soit un badge. Débourrage sur Francir. N'hésitez pas. Bah. Tout simplement déjà. Premièrement à redemander. Vos codes d'accès. Pour aller directement sur votre page. Si vous les avez oubliés, si vous les avez perdus Premièrement Et deuxièmement je vous invite fortement à découvrir Ce nouvel espace membre Sur France Vous verrez il y aura beaucoup de monde 48 000 euros c'est 1000 euros de plus Que si on dit précédemment Oui, à 48 000 euros Merci de votre aide c'est sûr A 48 000 euros, bienvenue, fini A 48 000 euros Beaucoup de monde à nouveau qui s'est rapproché du ring On adjuge Sobois, merci 48 000 euros Votre en gère Amin Sobois Qui est également un Un pin au coeur Second produit Second produit ici Fils de Sleekly Valeurs sûres Sleekly Excellent paire de vainqueurs Très bon ratio Père de gris de gris Le père de méandre La maire et soeur de Soumitas De Souraco Également Bonne souche allemande ici Fils de Sleekly Et on débute combien ici ? Votre en gère Amin Tite-Tite-Tite-Sorte Père de méandre Père de gris de gris également Père de loring Et gris tendre plus récemment Et les valeureux Sokar Sticky Et tout dit quanti Mère d'une fille Docteur Fond n'a pas couru Elle est née en Allemagne Et par contre c'est une soeur De Soumitas Fils de Lomitas En photo dans la galerie Média Multimédia même Soumitas Un fils de Lomitas Qui avait gagné Le Mail-Mülens-Rennen Autrement dit Les 2000 kinés allemandes Pas de regrets Pas de regrets C'est sûr 22 000 Ah 22 000 euros l'enchère 24 Fresh bidder 24 25 24 Tartan 24 Bid 25 Voulez-vous 25 24 Tartan 24 000 We are selling now For 24 Tartan 24 000 euros Pas de regrets C'est sûr 24 000 euros l'enchère On the back 24 000 euros l'enchère On the back 24 000 euros Audrey c'est votre enchère Et gris comme son père Évidemment Ce fils de Kenia Kenia Oui On va pouvoir la juger Le 8 mai 2013 La mère Subilita A été élevée Par Gastut Sparrow Ken Marnan Un 3ème pin au coeur Conseil cultif Qui achète Un girlie Un poulain Ben Le 11 mars Par Pivotal Et Sudarinia A noter que ce poulain Est vendu sans TVA This colt Is sold without VAT Alors ce ski Est le 2ème produit De la mère Le 1er produit Est un mâle De Arkano Qui est un entraînement Chez France Soirot Qui défend la casacque De Ambal Makum Il a rien fait Pour l'instant Deux sorties A De Ville Et à Bordeaux Et donc ce circuit C'est le 2ème produit De la mère Élevée Par Julianne Et bien voilà C'est parti 12 15 15 Guillaume à 15 000 Et bien c'est parti Pour le low 25 Présenté par le art du Kenia Un fils de Pivotal Et de Sudarinia Fille de Sadler's Wells De Good Example Qui avait gagné le prix des réservoirs Si même à Deauville Et qui est la mère de Consolidator Un fils de Stormcat Gagnant des importants Futurity stakes Un groupe 1 Pour Poulain De 2 ans Aux Etats-Unis Et de Good Example Et également La mère D'une autre femelle Par Stormcat Qui est gagnante De l'Eastod Et placée de groupe 3 Pourquoi je rigole Puisqu'elle a un nom Assez marrant My cat can dance Mon chat Peut en fait Tout simplement C'est bien Et présenté par le art du Kenia Il a d'ailleurs été élevé Au art du Kenia Fils de Pivotal Pour le Pour ce que je voulais dire Je m'emmène les pédales Pour le compte Voilà De Victor Kivoshiko C'est le frère d'Ivan Sirko Qui est un fils de Dalakani Je ne sais pas pourquoi Je prends l'accent L'accent des Pays-Bas Qui est vainqueur en Ukraine A 4 ans Et le prénom Qui est également Un frère de Kievgrad A 45 000 euros C'est toujours votre tranchère Guillaume On va l'adjuger A 45 000 euros Il est parti Bien vu Fini Et le 2 ans Est à l'entraînement en France C'est une 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 Le numéro 26 C'est présenté par La Motric Consignment Un Poulain-Benne En Grande-Bretagne Le 16 avril Par McPhee Et Supermotiva McPhee McPhee Et la mère Par Motivateur 45 000 euros Très bien sûr Et sachez que La 2 ans Je vous en parlais Il y a 2 secondes La 2 ans C'était à l'entraînement En France C'était à l'entraînement Chez Android Prix Et elle est nommée On ne le voit pas Dans le catalogue Mais elle est nommée Sultana Gold Et elle a été élevée Comme le reste Par Victor Timoshenko Et défendra d'ailleurs La casacque De Victor Pardon Timoshenko McPhee Encore perdre un bon vaqueur Qui Elle n'a pas encore D'un casqueur C'est Seize the stars La lumière par cela C'est née dans la peau Pour ça Allons-y Here we go McPhee Supermotiva La mère de ce lot 26 Et notre fille C'est son père Elle est présentée Il est présentée Pardon Puisque c'est un poulain Par la motric en segment A 12 000 euros Guillaume c'est contre A 12 000 A 14 000 A 14 000 Mon enchère A 14 000 Guillaume l'enchère A 14 000 A 14 000 A 14 000 Supermotiva La mère Une fille de motivateur D'ailleurs Elle est une laurette De Lissette En Italie La famille de Heart of Darkness Qui avait gagné A deux ans Les National States Etalon On peut retrouver D'ailleurs Heart of Darkness Dans la galerie Multimédia Belle photo McPhee également Donc je vous rappelle Qui sera à Etalon L'an prochain A 14 000 A 14 000 A 14 000 Une photo D'Aivoryland Pourquoi Aivoryland On le retrouve C'est la Troisième mère Pas de regret C'est sûr La famille de triptyque De Trèves Et c'est la famille D'Odélise Placée Des épithéros Groupe 1 Cette nuit Et oui Famille d'Odélise Un update Très intéressant Aux Délise Qu'on retrouve Sous la deuxième mère Oui Sous la deuxième mère Si je ne m'abuse C'est une fille de Falco Qui est placée Des groupes 1 Cette année Au Canada Et puis Et puis Et puis Taylor On parlait De Delusive Qu'on retrouvait Sur la quatrième mère Souche américaine Et là La mère Est issue Elle aussi D'une souche américaine Puisqu'elle est née Aux Etats-Unis Elle est une fille De Guernou Ouest Et de Tanzania Donc une sœur D'Amarom Amorama Double gagnante De groupe 1 Cette femelle C'est la sœur La mère est Pardon La mère est une sœur De table ronde Qui est l'astronomeur royal A 60 000 euros A 60 000 euros Equiano A 60 000 euros Famille de 13 62 62 62 62 Now A 62 000 euros L'Encherre Et là Equiano Je vous rappelle De ce sprinter Il avait gagné Les Kings 106 De reprise C'est Acclamation Et donc un petit-fils De Royal Applaus Royal Applaus Acclamation C'est un très bon père De pères Eu-mêmes Et à Stephen Hill Qui a fait sa réapparition Autour du ring On voit le bon chômage Dupont De pinoquers Henri Bozo Le vendeur Le vendeur De cette fille Equiano A 72 000 euros L'Encherre Et là A 72 000 euros La souche De triptyque De trêve A 72 000 euros A 72 000 euros 75 75 80 000 Encherre Il a 2 ans La sœur De cette yearling Est à l'entraînement Chez Carlos Et Yann Lerner Pour la Kazakh De Lady Aurier Elle n'a pas encore débuté Et le 3 ans Il est on Quand c'est un fils De chaparral Elle est à l'entraînement Chez à la bonne Etienne Lenders C'est également Qui est présent Dernière fois A 80 000 euros On a le juge 80 000 euros Audrey Le numéro 28 Est présenté par Le Hara des éclos Une femelle Ben Elle le s'y met Par Vision d'Etat Et Tanga Speed On parlait d'ailleurs De Tout à l'heure De Yann et Carlos Lerner Mais Yann Lerner Qui est là Qui l'a acheté Cette fille Des canaux Elle s'en perd Qui est l'extérieur Effectivement Mon petit doigt M'a dit la vérité Je n'ai pas menti C'est bien Carlos Dernière Qui signe le mot 10 euros 10 000 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 10 euros qui ont l'enché à 10 000 A 10 euros 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 C'est vision d'Etat A l'air La liste est de 15 000 La 2 ans L'excellent part Est estimée Puisqu'on est quand même monté A 80 000 euros Pour cette fille Des canaux 20 000 A 20 000 L'enché Par vous et contre Guillaume A 20 000 20 000 22 000 Pedigree Très intéressant Franco-français Une fille Pardon De vision d'Etat Et de Tanga Speed Une fille de vertical speed La toute bonne Tanga Speed Qui avait gagné Listed à plusieurs reprises Placée de groupe également Elle avait tenté sa chance Là je vais dire une connerie Je le pense Pardon Une bêtise Oh pardon Pardon Mais je vais vérifier Directement Si Tanga Speed Ava participé Au prix de la V3 Je vais vous dire ça tout de suite Tanga Speed Vertique Donc Un deuxième produit de la mer La première est une fille de De Mutatir Qui est nommée Malaga Malaga Et qui est un autre manche Chez Xavier XTD Chez Xavier Thomas de Méholt Et souvenez-vous Tanga Speed Elle avait été élevée Par Laurence Garnier A Ra des Echos Qui représente d'ailleurs Cette femelle de Vision d'Etat Et Tanga Speed Portelle à Kazak De Robert Pires Il continue S'il nous écoute Pourquoi pas Et Robert Pires Qui est co-éleveur De cette fille De Vision d'Etat Elle est très chic Elle n'est pas très grande Mais elle est très chic Elle a une très belle tête Et donc Est-ce que Tanga Speed Est-ce que Tanga Speed Ava participé Au prix de la Que de la Que de la Exactement C'était en 2009 L'année de 6 stars Yom Zaym et Cavalryman Pour le trio gagnant A 40 000 A 40 000 euros A 40 000 euros C'est Guillaume Qui tient la chair C'est plus beau qu'elle Mais à 40 000 euros Dernière fois A 40 000 euros La fille de Tanga Speed L'encher à gauche Par Guillaume Elle était entraînée par Robert Laplanche Et souvent montée Par David Pognin Thierry Jarnet Le numéro 29 est présenté par Laura Delbe Une femelle grise Nait le ciel 40 000 euros On va suivre la boîte La boîte La boîte La boîte La boîte Fille de Pour Moi Et oui Les premières lignes Pour Moi La mère a été placée de groupe Placée du prix Vanto Et c'est la famille de Toptos Let's talk in Paris D'Astaron Tiger Tail Et c'est donc pour la fille de Pour Moi Mère placée de groupe A Laurence Gagneux Je signe Laurence Gagneux Donc qui présentait Et qui est co-leveuse De cette fille de Vision d'Etat Pour Moi Désormais Une fille de Pour Moi D'ailleurs pour être plus précis Qui est déjà nommée Solo 29 Qui est nommée Team Wester Qui est né le 16 décrier C'est le deuxième produit De Tassara Une fille de Sandawa Une des rares filles de Sandawa Qui a réussi Sur la piste Elle avait gagné le prix du Louvre A l'enchant C'était en débutant Puisque le prix du Louvre S'adresse A Laurence Gagneux Et par la suite Elle avait Elle avait Comment dire Elle a été Placée 2 contre 3 Cette Tassara Qui est née en 2006 Pardon Tassara si je ne m'abuse Elle était grise Son père de mère C'est à Estonor Elle avait déjà été élevée Par l'écurie à Radelb Tassara Qui nous présente Qui nous présente d'ailleurs Son poulain Sa pouliche même Ah non le prix du Louvre Ne s'adresse pas Aux débutantes Le prix du Louvre Le prix du Louvre C'est voilà Autant pour moi Je kiffe plein de bêtises Mais le mieux C'est quand même De se rectifier Et de les rectifier surtout Le prix du Louvre C'est une course B Voilà Sur 1600 mètres En début d'année Et à l'enchant On l'adjuge Le fait que Goldie Cobain Veuille gagner cette Le numéro 30 Et présenté par La Motre Consignment Allez C'est fini 30 000 euros Pour cette femelle grise Comme sa mère C'est la famille de Soledad Les gamins Ramsès bleu Et matin de Clermont Cheveau de tenue Et également La famille de Toptos Et donc De l'Estocking Paris La famille de Le Havre ici La famille de Francky Fourfingers La famille de Texalina A 100 euros du but Puissier attaqué par Le Havre A la Côte Le Havre Le Havre Qui va s'imposer Le Havre Qui s'impose avec le docteur Devant puissé Rétralier 10 000 euros A 10 000 A 10 000 A 10 000 10 000 euros Le Havre A 10 000 euros A 5 000 5 000 euros Ah c'est un euro Pour les petits Ah bah c'est à 5 000 C'est pas C'est pas C'est un euro 8 000 euros A 10 000 A 10 000 A 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros Tu peux revenir sur nos chers A 10 000 euros 12 000 euros Tu te prends de mille Tu te prends de mille 12 000 euros C'est qu'il y a de la chère A 12 000 euros 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 Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre Encore une fois Le Havre Encore et toujours Le Havre Ce fils de Nover Cagnant du préjockey club Et le père d'avenir Certain On va connaître On va connaître Tout bientôt Son prix de sa vie Pour l'an prochain Le Havre Un retour normalement De 20 000 euros Si ce n'est 20 000 euros Pile Et cette fille De Le Havre Qui Que vous voyez Sur votre écran Est une fille De Texaluna L'excellent Texaluna Cagnante d'une tour D'une course A Nantes Cette fille de Caldon Mais qui est surtout La grand-mère De l'excellent Frankie Forfinger Et de Cap Season Deux placés De L'Eastod Pour la famille Geffroy Evidemment Puisque la famille Geffroy Elle est verte De Texaluna Il l'avait placée A l'entraînement Chez Jean De Roil Tout d'abord A 45 000 euros Que dit-on Mes 50 50 000 Puis chez Sylvain Guillaume Où elle avait Chez qui pardon Elle avait gagné Cette course A Nantes Malheureusement Je viens de m'apercevoir Que Texaluna Est décédée En 2013 Donc c'est le dernier Produit de Texaluna Ouais Well done On est déjà A 65 000 euros Texaluna Portait d'ailleurs La casacque De Bernard Geffroy Ce à des prairies Que vous pouvez Découvrir sur France Cire Evidemment Et donc L'Enver Également De ce fils De cette fille Parlant De le Havre Après on retrouve Toujours sous la Première mère Take to win La femelle de 2 ans Par Sandevrecht C'est un bac d'ailleurs Qui vous savez déjà Faudrait à l'on au lion L'an prochain Mais qui n'est pas déclaré A l'entraînement Cette Cette take to win On n'a pas fini encore Maintenant on dépassait Les 100 000 euros Point d'interrogation J'ai dit dépasser S'il vous plaît Allez encore une enchaire Et sous la deuxième mère On retrouve évidemment La famille de Texa Lina Une gagnante de groupe 3 De Hexan également Qui est elle-même La mère de Never on Sunday Never on Sunday On va en reparler 100 000 euros 100 000 euros Michael Wallace Il achète Il a acheté Notamment aux ventes de l'arc Pour le compte Du China Horse Club Et il avait d'ailleurs acheté Trois produits de Le Havre Qui étaient les trois top price Qui venait de gagner Il y a quelques heures Avant son passé Sur le vente Sur le ring de vente Pardon Donc on peut Primer Chaudre Une fille de Dancini Qui est assez rare Sur les rings C'est très calme Cette fille de Dancini Qui est présentée Par le hara de Motry Elle est née en France Cette pouliche Et c'est la sorte De black type C'est le black velvet D'une part Et puis le moon D'une autre part Qui de mon jeu Tout proche De cette placée De groupe 3 Parce qu'elle était Quatrième des Dahlia State Et cette fille de Dancini Est une arrière petite fille De l'exceptionnel Trois-Cas Grande gagnante Du prix de l'arc de triomphe Et d'ailleurs La première victoire Dans l'arc Pour Pour Criquette et Marek D'ailleurs Trois-Cas Portée la casacque De la mer De Criquette Et Freddy A été montée par Freddy Succès familial Vous avez d'ailleurs Dans la galerie Multimédia La photo De tri-trois-Cas Alors là je me suis retourné Messieurs, dames Il y a du très lourd derrière moi Pour l'instant Pour l'instant Ils sont battus Mais ils n'ont pas dit Leur dernier mot C'est Freddy Yette Alban de Miole David Redworth Chère Abdoula Chère Abdoula Khalifa Altani Et Cheikh Fahad Altani Qui sont là Attention les yeux Ils sont battus C'est tout simplement C'est tout simplement L'équipe de Chère Chiric Portée la casacque De Cheikh Abdoula Altani 110 000 A 110 000 euros A 110 000 euros Mais ce ne sont A 110 000 euros A 110 000 euros Non c'est pas eux A 105 000 A 105 000 A 105 000 euros C'est pas avoué contre vous Guillaume A 105 000 A 105 000 euros Alors qui j'ai en face Qui j'ai en face A 5 000 euros A 110 000 En face A Patrick le marié C'est lui A 110 000 euros A 110 000 euros Au côté d'Alain Reigné A 110 000 euros Tout de l'encher A 110 000 115 000 euros Si vous voulez A 115 000 euros Mettez 120 A 115 000 euros A 115 000 euros C'est toujours pas avoué contre vous A 115 000 A 115 000 euros Mettez 120 Guillaume A 115 000 euros L'encher à gauche A 115 000 A 115 000 120 000 euros A 120 000 euros L'encher à la 120 000 120 000 120 000 120 000 C'est probablement la seule fille De Danzini Qui sera présentée Lors de ses ventes d'octobre Sur le 2 black type Family Of Street Roy A 120 000 euros A 120 000 euros C'est Guillaume qui est encher A 120 000 euros A 120 000 euros Et pas d'engraie dans la salle A 120 000 euros L'encher par Guillaume Mais on va adjuger A 120 000 euros L'encher à gauche 120 000 euros Dernière fois 120 000 euros Le clan de Danie est battu 120 000 Guillaume Le numéro 32 est présenté Par la moterée Consignment Un poulain bêle En Grande-Bretagne Le 24 février Assimilé au nélevé en France Il est par Acclamation Et Tainabull Fils d'Acclamation Et Oli Bull Placé de Listed Placé de groupe La famille De Rock Art Tent De All-American De Golden Arches A combien début de ton ? Acclamation 10 000 10 000 euros Ok On est encher à 10 000 10 000 euros 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 On est encher à 10 000 euros 10 000 euros Ça y est c'est pris à 100 000 On va débuter À 100 000 donc pour ce fils d'Acclamation Le père d'Ekiano On en parlait tout à l'heure On a vendu un Ekyano Pour 80 000 euros C'était le lot 27 Tainabull La mère de ce boulin Il suffit de Hollibull Elle fut placée De Listed aux Etats-Unis Quand tout de même 200 Plus de 290 000 dollars De gains Elle s'est mis Ah on va déjà juger On la juge 5 000 euros Le numéro 33 Est présenté par Le numéro 33 C'est la famille Pour terminer déjà C'est la troisième mère De Rock Arten C'est la famille de Trèves Qui a remporté son Deuxième prix de triomphe Un fils de Old That Tiger Qui était étonnant Chez Alain Reynier Le nom de fils de Stormcat Et Tocqueville Tocqueville qui n'a pas couru Est une fille de Numéros Et de Trèvise Donc Tocqueville Est une soeur De l'exceptionnel Trèves Donc on vend ici Un neveu De Trèves Il a été élevé Par Pierre Joyot Et Madame Vandedem Qui s'accompagne Qui avait déjà vendu Le frère Qui est aujourd'hui âgé De deux ans Tocqueville il s'appelle Il l'avait vendu Au vente de novembre Si je ne m'abuse L'an dernier Du coup Yourling C'est un fils de Full of gold Tocqueville Qui est désormais À un entraînement Chez Christophe Perlant La toute proche Famille de Trèves A 25 000 A 25 000 euros Pas d'erreur A 25 000 euros C'est pas à vous Contre vous Guillaume Ici à 25 000 A 25 000 euros Pas d'erreur A 25 000 La superbe La spectaculaire Trèves Comme vous le savez déjà Évidemment Pas de regrets dans la salle A 25 000 euros En 2015 pardon C'est parti A 25 000 euros Une femelle Alzane Née en Irlande Le 21 mars Assimilée au nélevé En France Elle est par Manduro Et Toulentidar Fille de Manduro La mère gagnante Et c'est la famille C'est visible Le mort Non Non Je ne parle pas Frédéric Sock Je vois bien 10 000 euros 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 5 000 euros 5 000 euros Pour débuter très bas Si à 5 000 euros Oui exact Alors c'est trompeur Parce qu'il a ses lunettes Sur le front Donc Il faut que j'en ai D'ailleurs bientôt Des lunettes Il faut que je vois ça Parce que je ne vois plus Très bien Mais Pour votre confirmation Je crois que ce soit Très bien Qui a signé Quoi qu'il en soit Nous passons Au 34 Une fille de Manduro Qui était allant en France Sohara Dulogy Qui par exemple Qui passait du ring La fille de Manduro Donc qui est présentée Par Lamotrek Ensignment Tout l'antidard C'est la mère De cette fille de Manduro Une mère Pris Wayne Qui visiblement Une origine Une origine De Cheikh Hamdam Je vais vous dire ça Tout de suite Tout l'antidard Elle est née en En 2004 Aux Etats-Unis Effectivement Elle a bien été élevée Par Shadwell Shadwell Farm D'ailleurs Elle a eu un mal Cette année D'invincible spirit Tout l'antidard Alors les éleveurs Je ne les connais pas Parce que c'est Tout l'antidard Partnership Deux ans Elle est à l'entralement Grande Bretagne Une famille de Calypso Une fille de deux ans De Space Town 33 000 euros L'enchère à gauche 33 It's on the left side A 33 000 euros C'est contre vous En face A 33 000 euros L'enchère est là A 33 000 euros 30 35 35 000 euros L'enchère par Jérôme A 35 000 On a vu Guillaume Vitz Et qui parlent Autour des rines Puisqu'ils vont présenter Tout à l'heure Le lot numéro 35 Le rat de la ville On va en reparler Et en attendant En attendant Laissez-moi vous compter Une petite anecdote Vous qui suivez toujours Le direct Le direct Francière TV Pour cette première journée De vente Le book One Des ventes d'Octobre Arcana Vous avez sur votre gauche De l'écran Evidemment Sur votre droite Pardon De l'écran Un petit encart Votre page élevage Sur Francière Alors qu'est-ce que c'est Votre page élevage Sur Francière Vous qui n'avez pas encore De page élevage Ou page délouvrage Sur Francière Faites-vous parrainer Pour intégrer Intégrer tout simplement Les pages Les pages clients Francière Les pages publicitaires Sur Francière Faites-vous parrainer Par quelqu'un Qui possède déjà Une page Francière Cette personne Qui vous aura parrainé Bénéficiera D'un 13ème mois Offert Et oui on est comme ça A nous On est comme ça Mais attention Faites vite Puisque c'est valable Jusqu'au 1er décembre 2014 Alors pressez-vous Prenez votre téléphone Vous appelez Loïc Deschers Je connais pas Au 06-32-70-478 Dès ce soir Puisque Évidemment C'est la famille De candidats Ou appelez Arnaud Ou appelez Annelise Ou appelez Lise Ou contactez-nous directement Sur les ventes Puisqu'on sera là Jusqu'à Mercredi Voir jeudi Oui évidemment Jeudi Il y a 4 jours de vente Alors Cheikh Fahad Et Cheikh Cheikh Abdulla Sont toujours ici Donc combien pour la fille De Manduro 60 000 euros C'est d'ailleurs Les acheteurs De Alban Demiol Qui signent le bon Donc à 60 000 euros Pour cette fille De Manduro Précédemment passé Sous le ring Le low 34 Le 35 Une fille De canne d'argent Ah tiens Qui est Elzen Qui de canne d'argent Elzen Très rare Grande pouliche Qui est née le 4-4 Le 4 avril 2013 Et donc qui est présentée Par le rat de Colville Comme je vous l'ai précisé Tout à l'heure C'est une fille de Vaillante Qui n'a pas couru C'est une fille de Zilzal Avec une deuxième mère Par Irish River Donc la famille de Candygate, Sarvalet, Hofer Symbol évidemment Symbol qui porte à la kazakh De Sheikh Mohammed Hofer qui était Si je ne m'abuse Entraîné en Irlande Tout d'abord Qui par la suite A été exporté en Australie Avec succès Puisqu'il a gagné Groupe 1 A 35 000 euros Vous la laissez partir A 35 000 euros C'est Marie qui tient l'enchère Pas d'erreur A 35 000 euros Dernière fois On voit également Une photo de Candygate De Pradora Pourquoi Pradora ? Parce que c'est tout simplement Une soeur de cette Valkena Cette fille de Ken d'Argent Veillante La mère avait déjà produit Deux Black Types Vital Body Une fille de Goldaway Et Pradora Qui est de Saga City La moterie Une nouvelle fois Le lot 35 abyssée A 5 000 euros Oui c'est prêt A 5 000 euros A 5 000 euros A 8 000 euros A 8 000 euros C'est Guillaume Qui tient l'enchère A 8 000 euros C'est quand on veut Dominique Qui tient l'enchère A 8 000 euros A 8 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros C'est Guillaume Qui tient l'enchère A 10 000 euros A 10 000 euros A 12 000 euros A 12 000 euros Guillaume Votre l'enchère A 12 000 euros A 12 000 euros Qui tient l'enchère A 12 000 euros A 12 000 euros A 12 000 euros 14 000 euros pour un fils de Cape Cross, Lolo 35, Peace, qui est présenté par la motrice de Clance High Moon. La mère Vigée Lebrun est une fille de Pulpit, elle est gagnante. A 16 000 euros mon enchère, à 16 000 euros c'est qu'on revient Guillaume, à 16 000 euros l'enchère direct à moi, à 16 000 euros que dit ton Guillaume, à 16 000 euros l'enchère. C'est le premier produit d'une mère gagnante, et c'est une famille absolument exceptionnelle, celle des V. Wittgenstein, d'ailleurs tout le monde a été élevé par la famille Wittgenstein. C'est un neveu de Vontoros Spirit, de Harch, qui est passé de Bullistud. Et donc la famille de Vervaine, Valet Enchanté, Vespawn également, Volga, Les Uves. A 30 000 euros c'est contre vous Guillaume, à 25 000, à 25 000 euros que dit ton Guillaume, 22 000, 28 000, à 28 000 euros, à 28 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros mon enchère, à 30 000 euros mon enchère, à 30 000 euros mon enchère, à 30 000 euros, c'est contre vous, rien à gauche. À 30 000 euros, à 32 000, 32 000 euros, à 32 000 euros, 35 000 euros mon enchère, à 35 000 euros, c'est toujours mon enchère Guillaume, à 35 000 euros, on met 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, à 40 000 euros, on va l'adjuger cette fois, à 40 000 euros. Le numéro 36 est présenté par Coulons Consignment, un poulain benné le 29 janvier par Henry the Navigator et Watchful. Alors sachez qu'en coulisses, on a d'ores et déjà l'interview d'Alain de Royer-Dupré, qui est pour l'heure l'acheteur du Top Price, le lot numéro 2. Dans la partie en coulisses, c'est sur la droite de votre écran, cliquez sur en coulisses et vous verrez que la vidéo d'Alain de Royer-Dupré apparaîtra comme par Maju. Vous cliquez dessus et pour revenir sur le direct, vous cliquez sur le bouton les ventes, évidemment. Alors le 36, après avoir passé le 35 B pour 40 000 euros, le 36 est un fils, oui c'est mon fils, le Henry the Navigator, 12 000 euros, c'est par vous et contre vous, c'est un dos, il y aurait des Sussex Days, des 2000 Guinées anglaises et irlandaises, et des Saint James. 13 000 euros si vous voulez, 15 000 euros déjà plus vous, que des groupins sur 1600 mètres. Henry the Navigator, formidablement bien né, c'est un fils de King Mambo et Sequoia, petit fils de Brigitte. C'est déjà le 4e produit de la mère, qui était même une fille de Galiléo avec une 2e mère par Barshan. Et pour autant, oh là, il se cabre un petit peu sur le ring là. Et pour autant la mère n'a pour l'heure produit aucun gagnant. 24 000 euros, 24 000 euros, on notera juste qu'elle a déjà eu un mal de Henry the Navigator, qui a 2 ans. Pourtant cette Watchful, la mère de ce Yarny est une soeur, pardon, de Rabi, et non pas Jacob, Rabi Tukour et Kawa Gino. Beaux placés de groupe. C'est la famille de la bonne sprinteur qu'on a connue il y a quelques mois, c'est Amish McConagall. Amish McConagall, donc un 2e de copains dans les Nonsorps Stakes, c'est un 3e de l'ABI, également 3e des Nonsorps. Nonsorps Stakes, que des groupins sur le sprint, évidemment. Et plus loin, plus loin, on retrouve Shawanda, Shawara, Sharetta également. Le numéro 37 est présenté par le Hara de Grand Camp, une femelle grise née le 22 mars par King's Best. Très honnêtement, c'est plutôt calme depuis... King's Best, et oui, la meilleure placée de l'Ested, mère Sadloss Wells, tout bon croisement ici, King Mamboso, Sadloss Wells, la famille de Kistena, la famille de Belardo. King's Best sur Sadloss Wells, ça nous a donné un gagnant du prix de l'Arc du Triomphe, c'est Workforce. Quand je dis ça nous a donné, pas nous à forcir, nous dans la famille, mais ça a plutôt donné au Prince Abdoulah, un lauréat du prix de l'Arc du Triomphe. On mangeait du Didamena pour gagner du prix de l'Arc du Triomphe. Petite recommandation entre nous. On avait vu tout à l'heure, tout à l'heure, on avait vu Anna Brion qui visitait avec Cristal Moubré. A 25 000 euros, 25 000 euros c'est Marie, à 25 000 euros, 25 000 euros Marie est votre enchère, à 25 000 euros qui ont le chère à 25 000, à 25 000 euros c'est contre vous Solène, c'est plus vous qui ont 25 000, à 25 000 euros. Mère placée, mère placée de l'Insted par contre la famille de Bellardo, à 25 000 euros, à 25 000 euros qui ont le chère à 25 000, à 25 000 euros c'est votre enchère. C'est ça ou ça ? Oui exactement, sous la troisième mère Bellardo. On en a parlé ce franchi a-t-il quelques jours puisque Bellardo est un fils de l'Opelle et Vega, le premier lauréat de groupe 1 de l'Opelle et Vega. Il a lui-même un double gagnant classique. Bellardo a été élevé par Palenis Nustad. C'était d'ailleurs amusant puisque Bellardo a été élevé par Palenis. Il a été vendu ici même pour 100 000 euros. Au Prince Fessal. Et l'OPD Vega est d'ailleurs en station à Palenis Nustad en Irlande. Le numéro 38 est présenté par le Hara du Mezray. Un Poulain-Benne est le 16ème. Alors comme Workforce et comme Turtle Ball, comme Chichi Kassel and Go, on en a parlé déjà tout à l'heure avec Arnaud. Et bien King's Best a lui aussi été exporté au Japon pour y être étalon. Il y a désormais deux ans puisque, semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, que les derniers produits à faire de King's Best sont Yirling. Anthony Stroud qui a repris l'enchère. Enfin, qui a refait sa réapparition autour du ring. Pour pourquoi pas ce fils de Kailachi et de West of Saturn qui nous est présenté par le Hara du Mezray. C'est le premier produit Yirling du coup du Hara du Mezray pour ses ventes d'octobre 2014, édition 2014. C'est son deuxième produit à West of Saturn, cette fille de Gone West et Amonita n'est dans la porte. Amonita gagnante du prix Marcel Boussac, déjà pour la Kazak, la Kazak abeille. Hors et Noirs du Hara du Mezray. La famille du sprinter spectacle du Mars. Et comme on annoncé au micro tout à l'heure, le premier produit, la fille de McPhee, qui est nommée Barthavelle, est à l'entraînement chez H.A. Portal. Excellent, en réel exprontale. Contre vos téléphones, le monsieur au téléphone, c'est l'assistant de Don Tony Strzok. C'est bon, il a l'enchère actuellement. Et en face, c'est l'enchère pour Solen, exactement. On a Paul Nataf pour copain en face de Solen. On a John Atalpins en face de Solen. 60 000 euros l'enchère dans face, 60 000. 60 000 euros, maintenant c'est Jérôme Lanchard à 60 000. À 60 000 euros, c'est contre vous, Solen. Pas d'erreur. À 60 000 euros, que dit-on ? À 60 000 euros, c'est Jérôme qui est l'enchère. À 60 000. 62. 3 si vous voulez, 63 000. À 63 000 euros, 65. 65. À 65 000 euros, c'est contre vous. À 65 000 euros, mettez 70. À 65 000 euros, try 70. À 65, Transmit, now on the right side. À 65 000 euros, Soul Power. Car elle a qui ? Pas d'erreur. À 65 000 euros l'enchère. Attends, 65 000. À 65 000 euros, pas d'erreur en chère. À droite, par vous Camille. À 65 000 euros, finie Solen. 70. 70. Vous êtes encore 3. À 70, Transmit, now. À 70, Transmit, now. Et vous êtes 3 à 70 000. À 70, Transmit, now selling straight across against you, sir. À 70 000 euros. À 70 000 euros l'enchère. Attends, en face, 70 000. À 72 000 euros, demandez-lui Jérôme à 72 000. À 72 000 euros, c'est contre vous, le fils de Kaila Key. À 72 000 euros, pas d'erreur. À 72 000 euros l'enchère au téléphone. Et contre vous, en face, à 72 000. À 72 000 euros, c'est fini Solen. À 72 000 euros, merci. À 72 000 euros l'enchère à droite au téléphone. À 72 000 euros, on la juge. M. Matt Coleman, 72, Transmit. Thank you, sir. Le numéro 39 est absent. Nous passons au numéro 40, présenté par le Hara du Méseret. Un poulain benné le 12 avril en Grande-Bretagne, assimilé au Nélevé en France. Il est par Canford Cliffs et Wanderous Light. La mère est gagnante, c'est son premier produit. La mère est la sœur de Ice Queen. Deuxième des Aux irlandaises, de la famille de Last Tycoon, d'Immortal Verse, gagnant du Le Marois, de la famille de Zippy, de Zeldin. Belle famille de chevaux de groupe, donc, pour ce fils de Canford Cliffs, une mère par mon jeu. Combien offre-t-on ? 10 000, voulez-vous ? 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 pour débuter ? 10 000, 10 000. 10 000 à gauche l'enchère, 10 000 à 12, 12, 12, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Plus vous Dominique ? À 15 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. 10 000 plus à gauche l'enchère, à 20 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. À 22 000, 22 000 à gauche l'enchère, à 22 000, 25 000, 25 000, Jérôme. À 25 000, à 25 000, 30 000, 30 000, 30 000 plus en face. À 30 000 euros l'enchère, à 30 000, le fils de Canford. Anthony Stroud, donc, il y a l'enchère finale à 72 000 euros total pour le 38. 35 000, 35 000, 40 000, voulez-vous ? À 35 000, à 40 000, 40 000, 40 000, 40 000 plus vous. 45, 45, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, plus en face. À 45 000, à 45 000, à gauche l'enchère, à 45 000, 50, voulez-vous ? À 45 000 euros, à 45 000 euros contre vous en face l'enchère, à 45 000. Vous le perdez le fils de Canford Cliffs à 45 000. Alors, puisque le 39 est absent, de toute façon, c'est normal au 40. Une nouvelle recrue du Hara Dumézray, un fils de Kahn for Cliffs, le Myler Kahn for Cliffs qui avait battu, on déteste Kahn for Cliffs, non c'est pas vrai, qui avait battu Goldikova dans une édition des Queen and Stakes, et nous est également présenté par le Hara Dumézray, on voit d'ailleurs Rachid Cheikh Kutnidov qui est ici, à côté du ring, là qui a remis l'enchère, non ? Ah non effectivement non, il ne mettait pas l'enchère, il se gratte juste avec son stylo tout simplement. La mère est par mon jeu, et la deuxième mère par Nashville, la deuxième mère elle s'appelle Wadud, elle est la mère de Ice Queen, Dane Hill Dancer, pardon, deuxième derrière Irish Hawks, La famille d'Immortalverse, Zipping, Zeldin, Beauty's Truth, l'origine de RC Strauss, Allez c'est sûr on va dépasser les 100, moi je vous l'ai dit, Je vous l'ai dit, quand on va passer les 100 000 euros, c'est fait, c'est Gérard Larieux qui est juste derrière moi qui essaye d'enchérir, A 110 000 euros, l'enchère est en face à 110 000, on va l'adjuger, à 110 000 euros, pas de regret à droite, à 110 000 euros, dernière fois, on va l'adjuger, on va l'adjuger, 110 000 solides. Le numéro 41 est présenté par la Motrec Consignment, un poulain bainé en Irlande le 31 janvier, assimilé au Névé en France, il est par Dark Angel et Zalafira. A noter que ce yearling est vendu sans TVA, this horse is sold without VAT, et ajoutons qu'il tique à l'ours occasionnellement. This horse is an occasional weaver. C'est Willy Brown, Willy Brown qui achète, Mockler Seal, Mockler Seal, Mockler Seal. Gagnant de groupe 1 à 2 ans, combien offre-t-on ? 10 000 poulez-vous, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter, allons-y, 10 000, 10 000, Marie l'enchère à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. On l'a vu sous sa casquette, Willy Brown, juste derrière, derrière Jean Griveaux. Alors dans la catégorie Sprinter, je vous traite Dark Angel, un lauréat des Middle Park Stakes à 2 ans, et des Mille Reefs également, des Mille Reefs Stakes, un groupe 2. Petite parenthèse, c'est l'occasion de saluer sur l'antenne et ici à Deauville, M. le maire de Deauville, Philippe Bougièque qui a repris les enchères, les cours des enchères. Fermez la parenthèse, pour revenir à la famille Sprinter, dans la catégorie Sprinter, je voudrais également Lethal Force, puisque le Lethal Force est un fils de Dark Angel. Côté maternel de ce poulain-là, sous la deuxième aire, on retrouve Zalaika, c'est d'ailleurs la deuxième aire de ce poulain, la rate classique de la poule d'essai des Pouliches. Zalaika, cette fille de Royal Academy, qui a bien sûr été croisée à Nashwan pour faire Zalafira, pour sortir plutôt Zalafira, donc la mère de ce fils de Dark Angel. Il sera gris. Il sera gris, il est noté B sur le catalogue. 29 000, un tarif raisonnable. Ah, un Pelligree que j'attends avec impatience. La soeur d'Evasives First, l'excellent fils d'Evasives. Voilà, un deux-an qui est gagnant de l'Eastel, elle est l'admisseur d'Evasives First. Miss, fille de vision d'Etat, combien offre-t-on ? A 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, la soeur d'Evasives First, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, qui offre 10 000 pour débuter. Allons-y ! À 10 000 euros l'emploi, 10 000, 10 000, Solène, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, si tout mange le 10 000, à 10 000 euros, l'enchère par Solène, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, si tout mange le 10 000, à 10 000 euros, la suite de vision d'État, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, Dominique, l'enchère à 12 000, à 12 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 Alors pour débuter, je disais, ce lot 42, on a fait un petit détour par le Hara du Lion. Vous avez entendu, enfin plutôt vu les nouveaux étalons pour 2016, notamment Sunday Break. Et Soave, Sunday Break d'ailleurs, qui faisait jusqu'alors la monte entre autres chez Eric, l'Hermite au Hara de Grand Camp. Donc il nous présente ce 42. Comme je le disais avant la vidéo, j'attendais avec impatience puisque c'est le frère, c'est la sœur, pardon, c'est une fille de vision d'état. D'Evasif First, le premier Black Type D'Evasif qui s'annonce comme un excellent père, notamment père de 2 ans cette année. Puisque ses premiers produits ont 2 ans. D'ailleurs, Evasif First, c'est amusant puisque Eric Lhermitte nous avait envoyé des photos d'Evasif First. Pourquoi est-il nommé Evasif First ? Tout simplement, c'est le premier produit né d'Evasif. Eric Lhermitte a eu l'excellente idée de faire des photos de ce poulain à quelques heures, quelques jours d'ailleurs. C'est devenu Evasif First. D'ailleurs, je vais retomber sur mes pattes. Alors je voulais juste simplement vous dire que la photo d'Evasif First, vous la trouvez dans la carrière multimédia. Et c'est une photo de lui, fôle, à quelques heures, à quelques jours même. Je trouvais également la photo d'Evasif. Non, pardon, de vision d'Eteint. De vision d'Eteint. Et tout le monde me scrute. Alors ce n'est pas moi que le public scrute, c'est derrière moi. C'est Eric Libaud si je ne m'abuse. Oui, c'est Eric Libaud qui est juste derrière, l'entraîneur de vision d'Eteint, loréat du prix du Choc du Club. Eric Lhermitte est aussi au téléphone. Le numéro 43 présenté par Laura Détrohan, c'est une femme LBD le 9 février par Yvan Winkle et Zeebeling. La maire est gagnante à deux ans et c'est une petite fille de Zeebeling. Et donc c'est... Oui, la boîte se dirige vers Eric Libaud. Et encore une belle vente pour un produit de vision d'Eteint. L'an dernier, on s'en rappelle, un fils, c'était un fils de vision d'Eteint. Elle avait été vendue plus de 100 000 euros. Non, c'est même pas Eric Libaud, c'est Alban Demiol. Merci, 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 Jérôme, qui est en régie. Qui m'a donné l'information. Alban Demiol est dans le salon, le salon, la Tisse. Entouré de... C'est 20 euros, c'est ça, par information, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Et mon... C'est du bâtonnet de Colin, oui. Je vais pas me laisser faire. C'est qu'ils sont en calculateur, en régie, c'est pour ça. J'attends les réponses dans l'oreillette. Visiblement, ils sont en répartie. Non, merci, merci, Jérôme, qui est en régie, qui m'a donné l'information. Donc, c'est Alban Demiol et non Eric Libaud, qui lui aussi était au téléphone. Qui a acheté pour 90 000 euros, le lot 42. Tout à l'heure, on parlait de Beauty is Truth. Beauty is Truth, c'est la tante de cette pliche qui nous est présentée par le RAD Trohan, cette fille de Rip Van Winkle. La mère, c'est Zeebeling, une fille de Cape Cross, père de Six Stars, entre autres. La lauréate du Gé, à 75 000 euros. Rip Van Winkle, dans les premiers produits en deux ans, père de Dick Whittington, un lauréate de groupe 1 pour sa première année de production. Qui est-ce, là ? Qui est-ce, ces personnes ? 75 000, c'est Dominique. Rien ici, à 75 000. À 75 000, c'est bien vu, pas de regret. Pas au restaurant, à vous Dominique, pas à vous Jérôme. À 75 000 euros, c'est bien vu, pas de regret nulle part. À 75 000, à 75 000. C'est juste une fille de Pivotal, pour l'instant, produit très bien. C'est la mère de Fire Lady, de The United States, vous pouvez y arriver. Et c'est bien sûr la famille de Claudia Side, qui avait été vendue à 1 700 000 euros, vente de l'arc, après quelques années. Monsieur Gérard Larieux, bravo. Qui a acheté, donc à 75 000 euros, cette fille de Rip Van Winkle. Chanty Blue Stock Agency. Lui aussi, combien offre-t-on ? 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, pour débuter à 11 et 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, qui offre 10 000. À 10 000 euros, la Fidex, c'est un élève à 10 000, à 10 000, à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui couvre l'enchère de 10 000. À 10 000 euros, 12, 12, 12 000, 12 000, plus vous l'aura l'enchère à 15, 15 000, Guillaume, 15 000, 15 000, 15 000. Le rat détruant, une nouvelle fois, nous présente ce lot 44. Ce lot 44 est une fille d'exil en Excel et actrice française. Actrice française, elle est née en 2003 aux Etats-Unis, est une fille de taille et la forme. Et Action française, Action française est une fille d'elle est France. Gagnant du prix de l'Arc de Triomphe, pour la famille Plunestein. Cette femelle de Dexie d'Annexel est la sœur de deux gagnants. Absolutely true, une fille de Westerner, qui est au Poulinier, comme on dit sur le catalogue, et accent français. Lui aussi, pardon, gagnant à Durtal. Absolutely true, elle avait fait forte impression quand elle avait débuté dans le prix des Marettes à Deauville. Alors ça, c'est une épreuve pour débutants, le prix des Marettes. A 42, 42 000, 42 000, 42 000, à 42 000, à 42 000, à 42 000, à 42 000 euros, à 42 000, à 42 000, toujours Jérôme Lanchère. A 42 000 euros, Luffy, Dexie d'Annexel, un paire de nombreux gagnants de Boupin, demi-sœur de deux vainqueurs, une très belle famille, 45 000, 45 000, 45 000, à 45 000, à 45 000, à 45 000. Alors Rodolphe Collet, qui est venu autour du ring avec Perrin Von Dazen. Mérveille Bunet, il est également là. Oh là, c'est à partir, à 50 000, à 50 000, plus en face l'enchaire, à 50 000, à 50 000, plus en face l'enchaire. Une fille, pardon, Del Prado, article rare qui était grise. C'est également une liesse testore du canyon du prix de la calonne de l'Eustad. Et donc une cousine d'Astie, deuxième du prix de Saint-Telary. C'est le premier par la motrice consignment amateur, c'est un balalzone et le dimmers par Giants Causeway. Stéphane Hélène, mesdames et messieurs, Stéphane Hélène qui achète cette fille d'Astie d'Anexel. Une vraie souche de nombreux goûts peints également. Combien offre-t-on ? 30, 20, 20 000, 20 000 pour débuter ? 20 000 qui offre 20 000 pour débuter ? 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 à 10 000 euros, à 10 000 euros, allons-y à 10 000. On continue avec une autre origine, notre origine Wittgenstein. Alors ce n'est pas la même famille des A que tout à l'heure, notre branche des A, c'est le hangara. Actrice, arlésienne et aquariste. Alors commençons pas encore en ce moment. La mère c'est Alcha, elle est née en 2007 en Irlande, une fille de Rock of Gibraltar. Elle n'est pas gagnante mais elle est placée, elle lui prie la 3 yens, ça c'est à 5 loues. Ortiz Blanche également à 5 loues. Son deuxième produit, le premier produit c'est une fille de Medagliadoro. On est resté dans un croisement américain avec Giants Causeway. Donc le père de Solo 45, Giants Causeway. Amateur il s'appelle, il est d'ailleurs présenté par une équipe de professionnels. Comme la transition a été facile à faire, une équipe de grands professionnels. C'est Lamotrette Consignante, Lucie Lamotte et Gwenaëlle Monre. Et ce point est un neveu de la gagnante de groupe 1, Anguera. Double gagnante de groupe 1 puisqu'elle avait gagné les Beverly Stakes et les Diana Stakes. Également troisième, nouvelle fois des Diana Stakes, un groupe 1. C'est également le neveu d'Actrice, gagnant du prix Corrida, groupe 2. Le neveu d'Arlésienne, une lorette de Listed. Arlésienne, la mère d'Aizawoski. Un bon cheval de niveau Grand Prix de province. Et Andromeda Galaxy, une lorette de Listed, placée du Flore, il comprend. Et ce amateur est également, lui c'est un cousin d'Aquamarin, lorette du prix Aller France sous la montre de Thomas Huet. Qu'on salue s'il nous écoute. Qui est désormais jockey en Australie. Et Aquamarin, c'était une fille de qui ? Qui était impactant. C'était également l'année où Weinstein était parti. Enfin, plutôt avait fait partir Bastet au Japon pour être sa hyperdité. Et pas que Bastet, la future mère de Beauty Parlor. Présentée par Laura Ducadron. Ouais, de la poule d'essai. Des poules liches. La mère est gagnante de Listed, est placée de groupe. Fille de Manduro, paire de gagnante groupe 1. Combien offre-t-on pour la fille de Manduro ? 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000. On va suivre la boîte. On suit la boîte, on suit la boîte, on suit la boîte. C'est ce monsieur qui est à côté de... Le monsieur, voilà, qui est à côté de... De Gwenaël Monray qui signe le bon, je ne le connais pas. De Gwenaël Monray qui a acheté à 57 000 le lot, 45 000. Fille de Manduro désormais. Une nouvelle fille de Manduro, on en avait déjà plusieurs des produits de Manduro. Elle est à Zane, cette fille de Manduro. La mère, c'est l'excellente Aibo, une fille de King Charlemagne, gagnante du prix CG. Une liste elle en France est placée du Miesque et du Rissoran J5 de Groupe 3. Son deuxième produit à Iboa. Le premier est une fille de McPhi. Et elle nous est présentée, pardon, c'est une femelle, par le hara du cadran. C'est Pierre Talvar. 11 000, ça m'en a. 11 000, on a juge. Qui était le premier produit de... Enfin, le premier yearling du hara du cadran. Présenté lors de ses ventes d'octobre 2014. La mère et la sœur de deux chartes. Gagnant du morning, gagnant des middle parks, sex, groupe 1. Donc gagnant de 2 groupes, 1 à 2 ans. Et talons. Combien offre-t-on ? Belle famille maternelle pour ce fils de Médicéane. 10 000, on démarre à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. À 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter. À 10 000, 10 000, Solène l'enchère à 10 000, à 10 000. À 10 000 euros l'enchère par Solène, à 10 000. À 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère de 12 000. Un nouveau poulain qui nous est présenté par l'heure à du quennais. Élevé au quennais pour le compte de Leonidas Marinopoulos. On a vu Damien de Vatricain qui a signé le bon tout à l'heure. Pour 11 000 euros. À 35 000, à 35 000, à 35 000. 40 000, 45 000, 45 000, 40 000, 50 000, 50 000. Donc repassons au numéro 47. Fils de Médicéane. Alzan comme Médicéane. Médicéane qu'on voit dans la galerie multimédia. On voit également Akrivi, donc la mère, qui elle-même était à Zannes. On peut tout voir sur France Cire, on peut tout apercevoir également. Et Dutchart, la mère, pardon, je vais y arriver. Dutchart, lui-même à Médicéan, qui est le frère d'Akrivi, était lui-même à Zannes. Et la première photo, c'est B. Michael, qu'on retrouve sous la troisième mère, lauréata en 2014. Donc cette année, du prix de Psyche à Groupe 3 sur la piste de Villers. Deuxième produit d'Akrivi, qui est gagnante à Fontainebleau, cette Akrivi. Qui a été entraîné par Carlos Lafante Paréas, évidemment, pour Leonidas Marinopoulos. Le premier produit est déjà un fils de Médicéan, qui n'a pas été vendu, lui. Et donc, qui a été conservé par son éleveur, Leonidas Marinopoulos. Il était en train de manger Carlos Lafante Paréas. C'est également le neveu de Hop, qui est une fille de Galileo. Cagnon de Groupe 2 est placé, notamment deuxième de la poule d'essai, des poules liches à Groupe 1. Alors, très intéressant. Monson et Hollis Vanity, une femelle qui plus est de Monson, dont la dernière génération est Yearling. Mab Agency, qui signe le bon Marc-Antoine Bracarache. Donc, Monson et Hollis Vanity, qui a été élevé par Jetborg Studs, Alec Wo, qui est présent. Et qui nous présente ce lot 48. Hollis Vanity avait déjà été élevé par Jetborg Studs. Cette fille de Goldaway, l'une des meilleures filles de Goldaway. A 40 000 à droite, l'enchère à 40 000. A 40 000 plus vous Jérôme. A 40 000 la fille de Monson à 40 000. A 40 000 euros. A 45, 45, 50, 50. Solène, pas vous. A 50 000, 50 000, 50 000 plus vous. Lise Vanity, elle avait gagné à 3 ans le prix de Sandringham. Lise Vanity, c'est surtout la sœur de Trévière, deuxième de groupe 1. Gagnant l'an dernier du Grandicap de Lobby, je crois. Du Grandicap de la Manche, peut-être. 15, 15, 100 000, 100 000 qui est-ce ? Je vais vous lire ça tout de suite. Laura, 100 000, 100 000, 100 000. Plus là-bas, ni l'un ni l'autre. En face, à 100 000, à 100 000. Très vieillère, née en 2008. À 100 000, à 100 000, à 100 000. Qui courant chez le 100 000 pour la fille de Monson à 100 000. Qui lui aussi a été élevé par la SARL, la Jetborg Studs. Juste Goldaway. Et donc, il en qu'il avait gagné le Grandicap de Deoville, c'était en 2013 exactement. Devant, après l'amour. Le numéro 49, présenté par l'écurie des Monceaux. C'est un mâle béné le 16 mai par Royal Applause et Alsace. A noter qu'Alsace est la mère de 3 vainqueurs. Donc Carletti, un mâle par Zaminar, qui compte 2 victoires et 8 places en 10 sorties en Italie. Et Jules Égime, Jules Égime, compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Le Jules Égime, le fils de Théophile, âgé de 2 ans. Qui est un entraînement chez Pascal Barry. Qui a débuté et gagné pour la Kazakh d'HS Spirit. Jean-Michel et Jessypé. Très belle souche maternelle. Monsieur qui signe le bond. Il accasse 100 000 euros. Combien offre-t-on le frère de Jules Égime ? On débute à 30 000. 30 000, qui offre 30 000, voulez-vous ? 30 000, allez, on débute à 10 000 comme les autres. Allez, allez, allez. Et ce Royal Applause est présenté par l'écurie des Monceaux. Lucien Herano. La mère s'appelle Alsace. Cette fille, pardon, le King's Best. Placée de Listed. Elle est gagnante. Je ne peux que l'aimer, cette Alsace. Elle est la mère de Spirit of Alsace. Une fille d'Investive Spirit. Qui est gagnante, elle aussi. C'est une famille de Jules Égime, par Royal Oak Lausse. C'est une famille de Jules Égime, celle de Dreamt. Et surtout, au plus loin, celle de Short Pose, Shake and Dream, Continent, Zambé, Zisson. Et alors, en France, pour pouvoir être de l'être. Je ne sais pas ce qu'elle dit. À 32 000 euros, l'enchère par Jérôme à 32 000. À 32 000 euros, c'est bien vu, rien à gauche. À 32 000. À 32 000 euros seulement. À 32 000, on va la juger. À 32 000 euros. 35 000, 35 000. L'oral enchère à 35 000. À 35 000. Plus vous, Jérôme. À 35 000 euros. À 35 000 euros. À 35 000. À 35 000. À 35 000. C'est intéressant. C'est le frère de Stellar Pass. Le sœur Patrick Maud. Présenté par Laura de la Robossière. Qui nous présente ici son premier yearling de la vente. À 36 000. À 36 000. L'enchère à 36 000. On va la juger. Presson à 36 000. C'est bien vu. À 38. À 37. Ah, on n'est pas parti. Un chopper Pritchard Curlen. On a le juge. À 37 000. Huit. À 37 000 l'enchère et par Laura, c'est bien vu. Un chopper Pritchard Curlen. Bien vu. On a le juge. 37 000 l'hora. Travaille désormais pour Alcheka Bracing. qui est au téléphone je ne pense pas que ce soit lui l'achat final l'armée est gagnante de l'Easton il est mis frère de deux gagnants de groupe ce fils de Maïbol Charlie combien offre-t-on pour débuter ? 10 000 voulez-vous le fils de Maïbol Charlie ? à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 à 10 000 euros, à 10 000 euros le fils de Maïbol Charlie à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 allons-y